afin de savoir qui est présent. Notamment pour les prises de parole, ça simplifiera. Après chaque intervention, il y aura un temps de questions-réponses. Vous pourrez prendre la parole en levant la main. Sinon, entre-temps, n'hésitez pas, comme on est nombreux, à poser des questions dans le chat, histoire qu'avec Maïlis, on puisse synthétiser un peu vos questions et faciliter les échanges. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des points techniques. Et évidemment, comme c'est enregistré, on pourra mettre le replay ensuite sur le site Territoravis, puisque pour les inscrits absents, il y aura une possibilité de rediffusion. Voilà. Merci. Oui, il y a eu pas mal de demandes pour accéder au replay. Merci, Manon. Alors, quelques mots d'introduction. Territoravis, c'est une expérimentation interassociative, proposée de cinq membres que j'ai cités tout à l'heure, qui a eu lieu entre 2020, on va dire le lancement, l'organisation 21-22 en particulier, et qui se finit en juin 23. Donc, on y est presque. On vous dira tout à l'heure les dates, bien sûr, qui restent à suivre sur cette expérimentation. Je voudrais revenir un peu sur l'enjeu originel de Territoravis, qui a complètement à voir avec nos webinaires sur la dynamique économique aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés à quelques-uns dans une épicerie sociale et solidaire, à Saint-Franc, en banlieue de Lyon, en nous interrogeant effectivement sur les coopérations que nous menions, par exemple, la délivrance de paniers solidaires dans une épicerie sociale et solidaire, et des limites de ces coopérations, qu'on trouvait assez limitées, étroites, et souvent à l'aveugle, d'ailleurs, de ce que les associations font chacun de leur côté, chacune de leur côté, et encore plus à l'aveugle, finalement, de ce que les collectivités font aussi sur ces sujets-là. Et on s'est dit que le sujet de développement pour nos associations, et particulièrement pour la cause qu'on défend, c'est-à-dire l'accessibilité à une alimentation de qualité et digne, souffrait de cette situation de travail à l'aveugle, encore une fois, de ce que les uns et les uns font, et surtout des moyens d'ingénierie, d'accompagnement, de collaboration, de coopération que nous n'avions pas. Donc, c'était en septembre 2019, dans l'épicerie sociale et solidaire de Saint-Fond, que je salue, évidemment. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On réagisse et on se dit, on va monter un projet, qu'on va proposer au ministère des Solidarités. Nous étions quand même sur une proposition qui était un peu dans les tuyaux, de la transition de l'aide alimentaire, bien sûr, et qui est ensuite arrivée dans un moment très particulier, qui est la crise pandémique et l'organisation des France Relance. Voilà, donc on s'est employé, à partir de ce constat des difficultés de coopération sociotechnique des acteurs associatifs sur ces sujets-là, de produire un projet de coopération expérimentale sur quatre grands territoires métropolitains, entre guillemets, le Grand Lyon, Ex-Marseille, Montpellier et tous les autres Garottes. Ces territoires sont des territoires d'expérimentation qui, eux-mêmes, s'inspiraient de territoires déjà existants dans d'autres régions, d'autres lieux, en milieu plus rural, périurbain, etc., que nous avions déjà expérimentés. On ne partait pas de rien. Mais on était quand même sur cet enjeu-là au départ, de cette dynamique économique des acteurs associatifs, sur lesquels est ensuite venu d'autres sujets, comme principalement la question de la participation des personnes, évidemment, mais également leur relation avec le monde agricole. Trois grands axes pour le territoire à vivre que nous présenterons dans trois webinaires. Là, c'est le premier aujourd'hui sur les dynamiques économiques des associations, le 23 mai matin, sur démocratie alimentaire, et le 30, pareil matin, 30 mai, sur les dynamiques des questions agricoles. Voilà l'origine un peu de territoire à vivre. Alors, on était également impliqués dans des travaux interassociatifs sur ces sujets de dynamique économique, notamment dans le GT numéro 4 du Comité de coordination de lutte contre la précarité alimentaire, COCO-LIPA. Il y a eu un travail avec beaucoup d'associations ici présentes. On vous mettra dans le chat le livrable du GT4 sur les dynamiques économiques, qui est tout de même complètement dans notre sujet. Ça peut être une ressource intéressante pour tous ceux qui ne la connaissaient pas. Évidemment, nous, on a souhaité poursuivre ce travail du GT4 de la concertation nationale par l'expérimentation territoire à vivre. Grâce à un compagnonnage avec le laboratoire d'intervention ATEMIS, qui va se présenter ensuite, on a produit in fine, il y a un mois maintenant, le livrable, entre guillemets, de cette expérimentation sur les dynamiques économiques. On va également vous mettre le lien, il est sur le site territoire à vivre, dans le chat. Et vous avez donc déjà, quelque part, l'étude, le document étude qui retrace ces questionnements qu'on a eus. Des questionnements qui sont à des points de démarrage. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est arrivé à des résultats définitifs. Loin sans faux. Et on a tout intérêt, d'ailleurs, on le verra ensuite, tout au long du webinaire et à la fin, en continuer ensemble, ce travail sur les dynamiques associatives, dynamiques économiques à l'œuvre dans la coopération associative. Le webinaire va se dérouler d'une manière très simple. Il va y avoir trois exemples principaux. Le cas de Territoires à vivre Marseille, qui sera présenté par Jonathan Monserrat ici, peut-être avec l'intervention de ses collègues. Brian Datemis interviendra un peu sur les éléments d'analyse de cette situation. On passera ensuite à Montpellier, avec Pauline et Marco, notamment, sur la caisse mutuelle alimentaire et les enjeux économiques qui sont liés, avec des interventions aussi d'analyse de Brian. À chaque fois, nous aurons des moments de questions-réponses entre nous tous. On a du temps. On prendra le temps de vous écouter et d'entendre toutes les questions, les demandes, bien sûr. Et le dernier exemple est une ouverture qui n'est pas dans un territoire à vivre, mais qui se rendit dans un territoire à vivre. C'est la plateforme logistique qui s'appelle d'une manière assez maligne Au bon transit à Saint-Denis et qui est une très, très belle initiative avec les épiceries sociales et solidaires, notamment avec les collectivités qui sera présentée par Benjamin Mazur vers 16h. Et nous finirons notre séminaire à 16h30, comme c'était prévu, donc après ces trois grands exemples et les analyses d'Atemis. Voilà le déroulé de ce webinaire. Encore une fois, vous aurez à la fin de chaque exemple la possibilité de poser toutes vos questions et vos interrogations. Je vais laisser la parole à Brian Demain pour Atemis, qui va nous dire un peu quelle est la position de cet accompagnateur expert dans cette expérimentation territoire à vivre. Merci Julien et bonjour à tous. Peut-être un tout petit mot sur Atemis, comme tu le suggérais, Julien, en faisant très court, mais nous, on est une quinzaine d'intervenants chercheurs, regroupés autour d'un laboratoire d'intervention et de recherche sur les questions qui sont liées à la transition écologique et sociale. Et au cœur de nos interventions et de nos problématiques de recherche, il y a les questions de transformation du travail, comment la transition transforme, fait évoluer le travail en tant qu'activité, pas simplement l'emploi. Et puis les questions derrière économiques, comment la transition invite à reconsidérer la façon qu'on a de penser l'économie, que ce soit à l'échelle d'une structure productive, d'une association, d'une entreprise ou autre, ou que ce soit à l'échelle d'une dynamique territoriale. Et donc sur l'accompagnement en question, dont je vais dire deux mots, on était en binôme côté Atemis avec Olivier Blandin qui sera amené à intervenir au cours du séminaire et puis moi-même. Olivier est économiste, moi je suis ergonome, donc plutôt sur les questions qui sont liées à la conception du travail, à la conception des situations de travail en étant attentif à l'activité déployée par les êtres humains. Peut-être deux choses pour être assez bref, mais expliciter un petit peu la démarche et une autre façon de voir les choses. La première chose, c'est que pour nous, on pense qu'il y a besoin de changer la façon traditionnelle qu'on a de traiter les questions économiques, de regarder les questions économiques. Traditionnellement, quand on parle d'économie, que ce soit à l'échelle d'une structure, d'une organisation productive ou d'un territoire, très vite, on assimile l'économie aux questions monétaires, aux questions financières, à des enjeux d'équilibre budgétaire, de charges, de recettes, de comment on contractualise, comment on dégage un revenu, comment on finance son activité. Alors, c'est évidemment important quand on traite des questions économiques, mais ce que l'on constate, nous, c'est qu'il y a besoin d'avoir une approche plus large des enjeux économiques. Et l'économie, la première question, en fait, quand on pose l'enjeu de l'économie, c'est qu'est-ce qu'on produit comme valeur ? En quoi ce qu'on produit, les biens et les services qu'on produit, ça a de la valeur pour les bénéficiaires, pour les clients, les usagers, les citoyens ? Et comment on s'y prend pour la produire ? Donc, c'est des questions essentielles. Et d'une certaine façon, si on passe trop vite à côté de ces questions-là, quelle est la valeur qu'on produit ? Comment on s'y prend pour la produire ? On passe à côté des véritables enjeux économiques, y compris des questions financières. Parce que ce qu'on constate, et on le verra, je pense très bien dans le séminaire, c'est que dans les projets qui s'inscrivent dans une perspective de transition, en réalité, il y a toute une réinterrogation, toute une redéfinition de ce qui constitue la valeur. On le verra sur les questions d'accessibilité alimentaire. À travers les projets, on redéfinit qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est important. Et ça, c'est une question économique qu'on doit traiter si on veut prendre l'économie au sérieux et pas simplement comme une question financière. À travers ces initiatives, il y a aussi une réinterrogation des façons de produire, des façons de consommer, des façons de travailler, des modes d'organisation. Et là encore, si on veut traiter les questions économiques, on a besoin de comprendre comment les choses se déplacent, en l'occurrence, dans une dynamique qui cherche à faire de la coopération entre associations, monde agricole, collectivités, acteurs territoriaux, une dimension structurante de l'accessibilité alimentaire. Et puis, une autre dimension qui est aussi importante, qui est que si on veut penser une économie favorable à la transition au sens large, ça suppose aussi d'imaginer de nouvelles conventions, de nouvelles règles du jeu entre les acteurs. Et là aussi, on est dans des questions économiques qui sont fondamentales pour nous, parce que c'est à partir de ces conventions en train de s'inventer. Il y aura là encore des exemples très intéressants du côté des initiatives de territoire à vivre. C'est à partir de là qu'on peut repenser les questions monétaires et financières en articulation avec une capacité concrète à répondre à des besoins sur les territoires et en l'occurrence des besoins liés à l'alimentation et à tout ce qui est derrière. Ça, c'est un premier point qui nous paraissait intéressant de souligner. C'est que dans la façon qu'on a eu avec le réseau cocaïne d'accompagner cette dynamique, on part de quelque chose et de l'idée qu'il faut changer de lunettes, changer la façon traditionnelle qu'on a d'appréhender l'économie. J'en ai dit quelques mots là de manière très brève, mais c'est des choses qu'on a pu détailler à la fois dans le livrable sur territoire à vivre et puis aussi dans d'autres espaces. Je pense notamment à l'atelier Bien vivre alimentaire auquel on travaille depuis plusieurs années, notamment avec le réseau cocaïne et d'autres acteurs. C'est l'Institut de l'économie de la fonctionnalité de la coopération et qui détaille un petit peu ces lunettes. Pour l'instant, on le fait très, très vite et à travers les initiatives, ce sera l'occasion de pointer des choses. Ça, c'est une première dimension qui est importante. Il y a besoin de changer de regard sur les questions économiques si on veut faire des réponses qui vont dans le sens de la transition écologique, sociale, solidaire, etc. Deuxième chose, c'est plutôt lié à la démarche ou à la posture, on pourrait dire, qui est la nôtre. On n'est pas dans une démarche experte. On n'est pas dans une logique où on se positionne comme on a les solutions et puis on va transmettre les bonnes pratiques aux acteurs qui vont se nourrir des solutions qu'on a en tête. En fait, on n'a pas de solution. Ni nous, ni d'ailleurs, personne véritablement considère qu'on est plutôt sur des chantiers, des questions à travailler, à identifier, à préciser, chemin faisant et en avançant. Donc, on ne les a pas. Et en plus de ça, on considère que pour nous, c'est ceux qui font, c'est ceux qui sont dans l'action, c'est ceux qui sont en prise avec les situations, qui sont les plus à même d'inventer des façons de faire qui soient pertinentes, qui soient à la fois souhaitables pour ceux qui s'engagent dans les projets. Et on verra que les réponses, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes selon les territoires, à la fois souhaitables et à la fois possibles. Parce qu'imaginer des réponses qu'on ne peut pas encarner ou pour lesquelles on ne peut pas prendre la main, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, nous, on n'est pas dans une posture experte, on est plutôt dans une posture d'accompagnement avec l'idée d'appuyer les différents territoires dans leurs réflexions, dans leurs expériences, en apportant des éclairages, justement, en apportant des éléments de concepts pour aider à penser les choses, mais toujours en s'appuyant sur l'expérience des acteurs, l'expérience singulière et puis les envies, les projets spécifiques à chaque territoire, à chaque collectif qui s'engagent dans la dynamique. Alors, nous, c'est ça qui nous a beaucoup plu dans la dynamique territoire à vivre, c'est cet esprit-là, au-delà de l'ambition même du projet. C'est pour ça que ça nous intéresse de travailler dans cette logique. En même temps, ce n'est pas toujours complètement évident parce qu'être dans un accompagnement comme ça, ça suppose qu'il y ait des envies, ça suppose qu'il y ait des attentes, ça suppose d'être là au bon moment. Si on arrive avant, pas très utile, si on arrive trop après, ça n'a plus beaucoup de sens. Et puis, ça suppose aussi de se donner, de s'accorder le temps collectivement de la réflexion, non pas pour penser a priori comment on va s'y prendre, mais pour refaire le point sur la façon dont les choses sont en train de s'engager au fur et à mesure que les projets avancent. Donc, territoire à vivre, c'est dans cette dynamique-là économique, c'est aussi un équilibre qu'on a dû trouver collectivement et territoire par territoire pour, bien sûr, que la priorité soit donnée à l'action, sinon ça n'a pas beaucoup de sens, et en même temps réussir à se dégager des moments au fur et à mesure que les choses avançaient et que des questions se posaient pour aider à mettre des mots, à identifier des potentiels, à identifier des enseignements clés qu'on va essayer de partager au fur et à mesure des témoignages. Merci Brian. Des points importants, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais des points importants qui sont déjà très révélateurs de notre démarche. Alors, peut-être que ça vous interpelle, effectivement, si on n'a pas les questions, si on passe beaucoup de temps à réfléchir et si on n'a toujours pas trouvé les réponses, vous allez vous dire, bon, ça paraît mal barré quand même notre affaire, mais non, en fait, cet accompagnement, il permet souvent aussi, moi je l'ai vécu, aux associatifs de se dire, ah oui, mais c'est ça que je fais. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement ça que je fais. Voilà, donc ça joue un effet de révélation, au sens photographique un peu du terme, entre la façon que vous avez de nous analyser et nous nous projeter dans vos analyses, ça crée un effet de révélation de ce qu'on fait avec les justes mots, les bons mots pour parler économique. Parler économie différemment, et pas en copiant-collant des idéologies, des positions issues de l'économie classique qui ne conviennent pas à nos écosystèmes. Alors, je vais passer la parole à Jonathan Monserrat, ici présent, de Graines de Soleil, donc tu es directeur de ce jardin de cocagne à Châteauneuf-le-Martigues et tu es un ingénieur territorial, territorial, alors tu vas nous raconter tout ça. Je voulais vous projeter un extrait de Jonathan et de toute la bande qui se promenait dans les quartiers nord de Marseille, mais ça ne passe pas à travers Oub, alors je vous invite à aller voir le film Territoires à vivre, on vous mettra le lien ici, qui est un film qui raconte la genèse un peu de Territoires à vivre, et on suit Jonathan, notamment, qui nous a fait une visite sur cette question de la crédibilité alimentaire dans les quartiers nord. Alors, à toi Jonathan. Bonjour à toutes et à tous, merci Julien. Donc, comme l'a dit Julien, moi je suis directeur du jardin de cocagne Graines de Soleil à Châteauneuf-le-Martigues depuis 13 ans, et j'ai eu la chance de porter, de continuer à porter l'expérimentation de Territoires à vivre, dans le cadre de ce projet. Je vais préparer un petit support, histoire de respecter le temps et que je ne me perde pas trop non plus dans mes propos. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Alors, est-ce que ça marche ? Ouais. C'est bon. C'est bon ? Vous voyez en plein écran, non ? Il faut que je le mette en plein écran, là. C'est ça. Alors, je vais le laisser quand même là, peut-être tout le monde voir. Et diaporama, là, voilà, diaporama en haut. Désolé, je maîtrise mal l'outil. Ce n'est pas faute de t'avoir proposé de le faire, hein, Jonathan ? Ouais, mais oui, mais c'est plus simple pour la suite, c'est plus fluide. Voilà, hop. Voilà, donc je vous ai présenté, vous voyez, donc, le fruit de cette coopération. Donc, ça, c'est un petit peu à la fin. Donc, on a la chance d'avoir… Il y a beaucoup de logos, donc ce qui veut dire coopération et vos structures engagées. Mais avant tout ça, donc, je vais raconter l'histoire à partir du début. Donc, nous, on a été sollicité, donc c'est un petit peu, d'ailleurs, assez particulier sur notre territoire, puisque notre engagement dans ce projet est lié à un coup de fil de Julien, suite à une rencontre avec… Il y a un échange avec la chef de projet du PAT de la métropole ex-Marseille-Provence. Le réseau COCA, ils nous connaissent bien, du coup, je pense que ça fait tilt. Et c'est pour ça que Julien nous a proposé de participer à cette ingénierie. Donc, du coup, on est deux structures ingénieurs de territoire sur notre territoire d'expérimentation, donc Graines de Soleil et la Cité de l'Agriculture. Donc là, je ne vais pas tout vous lire. Donc, on a, en gros, pour résumer, Graines de Soleil, c'est un chantier d'insertion qui a, pour support d'activité principale, le maraîchage biologique, la création et l'animation de jardins collectifs partagés, et qui développe beaucoup d'actions en lien avec l'alimentation, des paniers solidaires, des marchés solidaires, on tient des boutiques de producteurs éphémères, etc. La Cité de l'Agriculture est une structure qui fait plus, on va dire, d'intelligence, de projets de rédactionnels, de projets de partenariats, etc., qui porte une ferme urbaine dans le 15e arrondissement de Marseille, ainsi que le projet VRAC au sein de notre métropole. Donc, nos deux structures, et ça, je pense que c'est important de le préciser, coopéraient déjà avant notre intégration dans le territoire à vivre, et on a une certaine complémentarité dans nos actions. Jonathan, pardon, on ne voit pas des téléphones. Non, mais c'est normal. Ah, c'est normal, ok. Voilà, c'est pour ça que c'est plus simple. Voilà, je vais vous présenter un petit peu nos deux structures et notre complémentarité, ce qui, je pense aussi, est important de préciser quand on parle de modèle éco et quand on travaille la coopération, c'est un point important. Du coup, par rapport à ce contexte-là, notre premier travail, cité de l'agriculture et graines de soleil, donc juste pour info, on est deux structures, mais on est quatre personnes à travailler dans le cadre de l'expérimentation au sein de ces deux structures. Donc, notre premier travail, ça a été de travailler, on va dire, de recenser des acteurs intéressés pour faire partie de cette coopération. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent de manière, on va dire, plus ou moins professionnelle sur ces questions-là au sein de notre métropole. Et pour nous, on ne voulait pas arriver en tant que sachants, mais on voulait vraiment laisser la possibilité à chaque structure de participer et de s'engager dans le projet. Donc, notre méthode, ça a été de travailler entre septembre 21, à partir de septembre 21 jusqu'à la fin de l'année 2021, sur différents axes, et on a organisé différents groupes de travail, avec, au départ, 70 acteurs rencontrés et une vingtaine de structures participantes à différentes tables rondes sur trois axes, donc la démocratie alimentaire, l'axe agricole, donc on parle de la question d'approvisionnement, mais également de structuration de l'agriculture, notamment biologique sur notre territoire, et sur la montée en compétence des acteurs. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs bénévoles, des structures qui se lancent dans les questions d'accessibilité alimentaire suite au Covid à cette époque-là, et qui, on va dire, avançaient un petit peu en tonne. Donc, ça a été important pour nous de discuter avec toutes ces structures pour tendre, dans une logique un petit peu d'entonnoir, à un accompagnement, du coup, sur ces trois axes, de cinq structures qui ont, du coup, décidé de s'impliquer avec nous dans le cadre de ce projet. Donc, les cinq structures sont là. Donc, il y a le centre social de Frévalon, la deux antenne du Secours catholique, donc l'une à Gardanne et l'autre dans le huitième arrondissement, donc l'épicerie sociale et solidaire Racine, et un projet d'épicerie qui s'appelle Vivre solidaire, qui est porté par deux structures d'accompagnement social et d'accès aux droits. Donc, ce qui est important, et c'est pour ça qu'on utilise, nous, dans notre jargon à Marseille, le terme épicerie, à cette époque-là, ces structures-là, commencer à réfléchir ou à lancer des démarches en lien avec l'alimentation, via des agréments ou de l'approvisionnement au sein des banques alimentaires, et se questionner, on va dire, sur le sens de ces pratiques-là. L'objectif étant pour elles de travailler, on va dire, avec leur public, et de se fournir chez des producteurs locaux, et de structurer un petit peu toute cette démarche. Donc, du coup, une fois qu'on a identifié ces cinq structures, on a créé un programme d'accompagnement pour les accompagner sur ces différentes thématiques. La première question a été la question de l'approvisionnement. Donc, là, ce qu'on a eu dans le cadre de territoires à vivre, et je le rappelle, on n'a pas eu des fonds, on va dire, pour mettre en place des projets opérationnels, mais on a eu des moyens pour réfléchir ensemble à quelque chose de cohérent et à coopérer. Donc, on a quand même pu tenter, parce que très vite, de mon point de vue, on est sur différentes temporalités. On a la temporalité des décideurs ou des financeurs, qui est plutôt sur des temps longs. On a notre temporalité à nous en tant qu'ingénieurs territoriales. Et dès qu'on commence à parler de ces projets au public, on a la temporalité du public. Et pour moi, il fallait un petit peu répondre aussi à la temporalité du public pour qu'ils puissent continuer à s'engager et être intéressés par ces projets. Donc, dès le printemps 2022, on a testé des techniques d'approvisionnement avec des formules qui s'appellent légumes à cuisiner, c'est-à-dire qu'avec les producteurs partenaires de graines de soleil, on travaille avec une quinzaine de producteurs, plus avec notre production sur trois hectares, on a souvent, on va dire, des produits qu'on ne peut pas valoriser dans les paniers ou via nos canaux de distribution classiques. Soit qu'on laisse pousser et on laisse mourir au champ, ou soit qu'on n'arrive pas à écouler dans les délais impartis. Du coup, on a mis en place une formule qui s'appelle le légumes à cuisiner, où on vendait nos légumes, on commercialise nos légumes, 70% moins cher que le prix du marché, qu'on livrait à ces épiceries, mais il fallait les cuisiner très vite. En gros, ça arrive soit à l'épicerie ou à la cantine de l'épicerie sociale et solidaire, il faut vite travailler le produit, pour qu'il puisse être consommé. Du coup, ça pouvait avantager les publics et également le producteur. Parallèlement à ça, et on était plus sur une logique de fond, donc on va dire sur un temps plus long, on a travaillé avec Action contre la faim qui a fait un gros travail sur notre territoire et qui a fait des enquêtes auprès des publics usagers des cinq épiceries pour mesurer leurs besoins en vie en termes de volume et de choix de variété de légumes ou de fruits. et également sur des produits secs type des lentilles, des pois chiches, etc. qu'on a une capacité de faire dans notre région. Ces résultats sont vachement importants parce qu'ils nous ont permis de voir, à la fois d'estimer un certain volume de quantité pour ces familles, et également de voir quel type de produit ils souhaitaient consommer. En lien avec ça, donc dès l'hiver de 2022, on a commencé à faire part de ces résultats auprès de nos producteurs qui ont pu ajuster leur plan de culture pour travailler les débouchés auprès de ces épiceries. Vous le verrez par la suite, c'est à la fin de la présentation. On n'est pas sur quelque chose qui est énorme ni colossal, mais pour moi, c'est vraiment cette démarche que je mets en avant. Voilà. Et grâce à des fonds mutualisés, donc grâce à l'expérimentation, donc je rappelle, c'est plus de l'intelligence collective, et on a pu déposer des dossiers de subvention mutualisés qui nous ont permis de lancer cette plateforme, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, on distribue... Alors, attendez, hop. Voilà. On distribue à peu près 100 kg de légumes chaque semaine auprès des épiceries depuis décembre dernier grâce à des fonds publics. Donc, ces fonds publics servent à quoi ? Donc, ils cofinancent le prix du légume pour qu'on ne négocie pas le prix auprès du producteur, c'est lui qui fixe ses prix. Donc, 50 % de ce coût-là est pris en charge par les fonds qu'on a levés en local et le reste est à la charge de l'épicerie ou des publics. Pardon, Jonathan, je te coupe à nouveau, mais là, tu essayais de faire défiler ou toujours pas ? Là, je défile pas. Là, vous avez une photo... Non, on a toujours la première page, en fait. Ah oui, d'accord. Alors non, ça ne va pas du tout. Oui, voilà. Alors, attendez, comment je fais ? Il faut que tu mettes un diaporama pour partager vraiment... Oui, ce que j'ai fait. Là, on n'a pas le diaporama. Il faut peut-être que tu repartages ton écran parce que là, on n'a pas le diaporama, on a le fichier PowerPoint, quoi. OK. On n'osait rien dire. On disait, il nous met le suspens sur le diaporama. Non, non, non. Alors, attendez, parce que c'est beaucoup moins bien, du coup, hop. Tu veux prendre la main, maintenant, parce que je t'avoue que je ne sais pas faire. Je suis désolé pour cette petite problématique technique. Mais tu disais des choses très importantes, par ailleurs. Oui, mais c'était beaucoup plus facile avec le support. Oui, on va y revenir. Mais c'est des choses très, très importantes. La question de comment on travaille avec les producteurs sur cet enjeu de négociation de prix et d'anticipation de plans de culture, c'est un point clé. Oui. Alors, attends, du coup. Alors, on nous donne des conseils dans le chat. On va y arriver. On va y arriver. Ah, je suis... J'ai plus les pieds dedans. Je suis désolé. Je maîtrise, en fait. Je pense que c'est mieux de maîtriser l'outil informatique que ça. T'es tout pardonné. Donc, ça, ça a été présenté. Voilà. Je vais te dire, maintenant, descend. Vas-y, encore. Ça, on a entendu. Ça, on a entendu. Voilà. Ça, on est bon. Vas-y. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Et on était là. Voilà, à peu près. Donc, ce que j'expliquais, du coup, c'est sur le volet approvisionnement. Donc, grâce à ces expérimentations aux fruits de l'intelligence collective, on a pu lever des fonds auprès de services publics et privés qui nous ont permis, du coup, de cofinancer de la denrée. Donc, 50%, on va dire. Donc, c'est le producteur qui fixe son prix. Je me répète un petit peu. 50% de l'enveloppe sert à... Et les épiceries ou les publics achètent leurs produits à 50% moins cher. Le point important aussi, c'est que tout le volet logistique et approvisionnement est géré par le jardin de cocagne et ses salariés en insertion. Et c'est également pris en charge sur ces fonds-là. Donc, c'est-à-dire que ce temps, on va dire, de logistique qui pose souvent problématiques, qui pose souvent des problématiques de coûts et de fonctionnement, sont également pris en charge dans les fonds qu'on a réussi à lever pour 2023. L'objectif, du coup, pour 2023 et les années d'après, ce sera de pérenniser ces moyens-là et d'augmenter les volumes puisque, du coup, il y a de plus en plus d'usagers aussi qui sont utilisatrices de ces épiceries. Et du coup, sur l'autre point, si tu peux descendre, Manon, voilà. Donc, l'autre point qui fait partie aussi intégrante de notre travail, c'est l'accompagnement des cinq projets d'épicerie ou épicerie sur 2022. Vous pouvez le voir, il y a eu 15 journées d'organiser. Pour rappel, certains sont salariés, d'autres sont bénévoles. Donc, ça a été important à la fois de travailler la question du sens, du plaidoyer et également d'apporter des réponses concrètes sur les questions qu'elles se posaient, c'est-à-dire comment on fait pour accueillir du public, comment on va gérer les légumes qui vont arriver. Enfin, toutes ces questions-là, c'est des questions auxquelles on a essayé de répondre en interne via nos complétences, mais également grâce au soutien des partenaires nationaux. Je pense à l'UGES, je pense à un certain nombre de structures qui font partie du collectif national qui sont également intervenus pour guider les épiceries dans la création de leur modèle. Sur la suite, ça continue toujours à être le cas sur 2023-2025 avec un temps un petit peu moins fort et il y a moins de journées organisées. Mais ce qui est important à préciser, c'est que c'est aujourd'hui l'ensemble des structures, donc graines, cités et les cinq épiceries qui définissent ensemble leurs besoins. Ce qui n'était pas le cas en 2022 où c'était plus nous qui étions un petit peu les locomotives de ce qu'on envisageait pour elles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les résultats, c'est qu'on a créé une vraie relation de confiance avec les structures. On n'est plus dans un lien, ce qui était le cas au départ, entre nous sommes les ingénieurs territoriaux, même si on ne voulait pas, et vous êtes les épiceries. On n'était plus dans une logique accompagnant-accompagné. Aujourd'hui, on est tous sur le même point. Tout le monde est beaucoup plus sur des connexions transversales. On fait de plus en plus de poids dans un certain nombre de réunions où on parle de Territoire à Vieux-Marseille et de notre collectif en création, puisqu'il n'y a pas de statut officiel. Dernier point, c'est tout ce qu'on fait avec les publics. Si tu peux passer, voilà, le programme d'animation. C'est ce qu'on a décidé de mettre en place. On peut laisser ça, Manon. C'est qu'on a formé, et aujourd'hui, ce sont les épiceries via des budgets qu'on a levés en commun, qui vont réaliser des ateliers pour leur public. Ça peut être des ateliers. On a créé une mer curielle en lien avec l'approvisionnement. Je sais que Vivre Solidaire, par exemple, organise un café citoyen tous les vendredis matin, où elles vont choisir dans la mer curielle qu'on a créée le type de produit qu'elles souhaitent pour la semaine suivante. Ça peut être des ateliers cuisine lors de fêtes de quartier qui permettent aux structures de capter un nouveau public qui ne sont pas encore utilisatrices de leurs épiceries. Ça peut être des visites de fermes chez des producteurs. Voilà. Donc, d'un point de vue économique, ce qui est intéressant pour chacune des structures, c'est que vu que chacune est un petit peu sa spécité et formée, on se fait également des échanges monétaires pour que ce soit, par exemple, le centre social de Frévalon qui organise un atelier cuisine et que ce soit Graines de soleil qui accueille le public de l'épicerie sociale Racine pour faire une visite. Voilà. Donc, ça, c'est aussi intéressant d'expliquer les connexions qui se font d'un point de vue économique. Les mercuriales, c'est, on va dire, un catalogue de commandes, un référentiel de commandes avec différents prix et différentes variétés de légumes qu'on édite chaque semaine en fonction de ce qu'on a trouvé ou de ce qu'on a produit. Si tu peux passer, mais en reste deux, je crois que je suis à peu près dans les temps. Maintenant, voilà. Donc, c'est un petit peu un résumé de notre système alimentaire de coopération. Donc, l'autre but, c'est de favoriser un accès à l'alimentation pour les publics et de soutenir l'agriculture locale. Donc, ce que j'ai noté en haut, c'est les publics qui ont accès à une alimentation locale et de qualité à un prix solidaire. Les produits sont choisis par le public en lien avec les épiceries. L'accès à l'alimentation favorise le lien social et l'accompagnement des publics. C'est quelque chose d'indirect mais qui me paraît vachement important. C'est-à-dire qu'on se sert aussi de l'alimentation pour capter des publics, notamment dans nos quartiers, qui sont éloignés du droit commun. C'est aussi un moyen de capter ce public-là. On est sur une approche servicielle dans le cadre de territoires vifs puisque ce sont les producteurs qui fixent leur prix et le chantier d'insertion permet du coup de faciliter la logistique. Mais j'en ai parlé. Et on fait des liens entre public, usager et agriculteurs qui sont parfois isolés puisqu'on travaille plutôt avec des petits agriculteurs. Et donc, on fait des visites de fermes et l'agriculteur nous facture sa visite. Donc, ça génère aussi des échanges et monétaires en l'occurrence pour ces agriculteurs-là et un complément de revenus. Au milieu de tout ça, c'est comment ça fonctionne, vous l'avez compris. Donc, chacune des structures, c'est ce qu'on peut mesurer aujourd'hui, a un gain direct en travaillant dans la coopération. Donc, toutes les épiceries sont créées. Nous, notre chantier d'insertion a une bonne santé malgré le contexte qui est toujours fragile chaque année. et on a eu un budget et un fonctionnement beaucoup plus important depuis qu'on a lancé tout ça et une forte élevabilité, ce qui est partagé également par la cité de l'agriculture. Point important, c'est tout ce qui est élevé des fonds en commun. C'est vrai que déposer des projets à plusieurs structures qui font sens avec une visée commune, je pense que c'est également un bon moyen de mieux se répartir le rôle, donc de gagner en temps et d'avoir des moyens beaucoup plus importants pour travailler dans les meilleures conditions pour nos publics. Enfin, je voulais finir là-dessus, c'est les rôles de chacune des structures. On a fait un gros travail sur les rôles de chacun, qui fait quoi, pourquoi, jusqu'où ça s'arrête, jusqu'où ça commence. Et je pense que quand on veut faire une bonne coopération, même si on s'entend bien, il faut rédiger, il faut à un moment donné s'appuyer sur des documents de cadre. Je pense que ça, ça a été une grosse force sur notre projet de coopération locale, c'est qu'on ne peut pas forcément travailler juste sur le ONDI ou YAKA. Et c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur ces documents-là. À la fin, j'ai fait une petite carte fait main, qui montre un petit peu notre système de coopération, comment il fonctionne aujourd'hui. Sur le bassin de vie, en l'occurrence Marseille, vous avez les structures, les épiceries qu'on accompagne, avec des fermes urbaines qui sont en lien également avec nous sur le volet approvisionnement. Il y a des ateliers cuisine qui sont faits un petit peu partout. On s'étend un petit peu quand on remonte vers le Pays d'Aix, où il y a une épicerie, l'épicerie de Gardanne, avec des livraisons de paniers solidaires qu'on a créées, qui ont pu voir le jour grâce à l'expérimentation, en plus des livraisons des épiceries. Et sur les extrémités de la métropole, il y a tout le volet de production. On travaille majoritairement avec des agriculteurs du Pays d'Aix et d'autres jardins de cocaille, notamment seconde pouce à la roque d'Enterron. Il y a les petits producteurs de la plaine de Berre. Et après, il y a notre plaine à nous, celle de la Nerte. Donc, important, notre plaine agricole, elle est plutôt riche, mais elle est relativement abandonnée aujourd'hui. Donc, ça permet aussi de dynamiser cette plaine-là qui est un petit peu laissée pour compte. Et au milieu de tout ça, c'est un petit peu, on va dire, le bol de notre situation géographique, si vous m'excusez du terme. Donc, il y a notre jardin de cocagne et sa plateforme logistique qui est un petit peu un point entre les territoires, on va dire, de production agricole et la grosse métropole portée par Marseille. Voilà, j'en ai fini sur la présentation que j'ai essayé de rendre la plus loyeuse possible et désolé, du coup, pour les mauvaises diffusions. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. On va passer. Il y a pas mal de questions qui commencent à se cumuler dans le chat. On va y lire, tu auras l'occasion d'essayer d'y répondre. Moi, je retiens quand même votre première réaction positive d'avoir voulu travailler l'enjeu de la coopération, ensuite essayer d'identifier l'outil, c'est-à-dire la cible de la coopération à travers ce travail sur les épiceries et la complexité réelle de l'organisation socio-technique de ces coopérations qui débordent la métropole pour aller sur l'espace agricole. Alors, on va laisser la parole à Brian qui va nous dire, avec ses nouvelles lunettes, puisque tu nous as incité à avoir des nouvelles lunettes pour regarder l'économie, qu'est-ce que tu peux dire, là, en cinq minutes, de ce premier témoignage ? Et ensuite, on passera aux questions écrites et orales directement à Jonathan et à Fanch, je crois, qui doit être là aussi de la Cité d'agriculture. À toi, Brian. Oui, alors, simplement, peut-être deux points sur lesquels on pense utile de faire un petit éclairage. Il y aurait plein de choses à raconter, mais c'est toujours pareil. Il vaut mieux se concentrer pour être très bref et qu'on ait le temps d'entendre toutes les expériences. Premier point, c'est qu'en réalité, à travers ce que Jonathan raconte dans l'histoire du développement du projet, progressivement, ça installe un acteur économique d'un genre nouveau sur les territoires. Alors, je dis d'un genre nouveau au sens où on n'a pas là à faire à simplement, je parle du collectif territorialiste, on n'a pas simplement à faire à une association, une structure un peu toute seule dans son coin. On n'a pas à faire à un espèce de regroupement avec un réseau, une tête de réseau qui définirait de manière un peu hiérarchique une organisation sociotechnique, justement. On n'a pas non plus à faire à simplement des relations clients, fournisseurs, les uns à la suite des autres pour organiser la production. Ça, ce sont des modes plutôt classiques. En réalité, on a affaire à un collectif d'acteurs qui se regroupent ensemble autour d'un projet commun. C'est le point de départ que tu as énoncé, Jonathan. Au début, on a essayé de recenser qui avait envie de s'embarquer dans l'aventure. Et dans l'aventure, il y a l'idée d'un projet, d'une intention, d'une perspective sociétale, l'accès digne de tous à une alimentation saine et durable. Donc, un collectif qui se regroupe autour d'un projet et sur la base de compétences complémentaires liées à cette question de l'accès digne à une alimentation saine et durable. Et d'ailleurs, tu as souligné l'importance qu'il y avait à clarifier le rôle des uns et des autres. Et tu ne l'as pas dit en tant que tel, mais aussi de voir les complémentarités qu'il peut y avoir entre les uns et les autres parce que c'est à partir de là qu'on peut imaginer des solutions plus pertinentes, plus adaptées aux besoins, plus efficaces, plus efficientes. Donc là, on a d'une certaine manière un acteur économique au sens où ce collectif, ça devient un lieu où on appréhende les besoins du territoire. C'est quand même une question essentielle quand on parle d'économie. C'est quoi les besoins auxquels on essaye d'apporter une réponse ? Ou on définit collectivement des investissements à réaliser ? Est-ce qu'il vaut mieux investir dans une solution d'approvisionnement ? Est-ce qu'il vaut mieux investir dans tel ou tel type de produit, dans tel ou tel type d'action ? C'est un lieu aussi où se définissent les investissements et c'est un lieu aussi où s'organise le travail, où s'inventent en réalité de nouveaux services qui associent, tu l'as très bien dit, différents acteurs, que ce soit le jardin, une épicerie ou tel ou tel autre acteur ? Alors là, il y a quelque chose qui est assez innovant pour nous sur le plan économique et qui est l'émergence d'une nouvelle figure entrepreneuriale à la croisée entre des enjeux sociaux techniques, des enjeux de consommation et de mode de vie pour les habitants, pour les publics et en même temps des enjeux de politique publique parce qu'on voit bien comment à travers ça, c'est un levier pour répondre à des besoins territoriaux. Alors nous, là je ne rentre pas dans le détail mais vous verrez dans la note si vous y jetez un oeil pour caractériser un peu une dynamique entrepreneuriale comme ça fondée sur la coopération, on appelle ça des écosystèmes coopératifs territorialisés. Écosystèmes parce que c'est une multitude d'acteurs, coopératifs parce que ce n'est pas des logiques de domination ou des logiques de sous-traitance ou des logiques de silos mais c'est des logiques de coopération qui guident l'action et puis territorialiser, on voit bien la dimension inscrite sur le territoire. Ça c'est le premier point et on verra que c'est des choses qu'on retrouve d'une autre manière aussi dans d'autres territoires mais il y a une sorte de nouvelle figure économique qui émerge à travers ce que tu décris Jonathan et qui suppose un travail d'ailleurs. Il suppose tout un travail de favoriser l'interconnaissance, de tenir le projet collectif tout en étant à l'écoute des contraintes et des enjeux de chacun, d'essayer d'inventer des façons de faire qui soient appropriables par les uns et les autres, de soutenir la dynamique de coopération et tout ça en le faisant, tu l'as assez bien exposé il me semble. Chemin faisant, il y a des personnes avec qui on travaille qui parlent de conception pas à pas, on voit bien que là vous identifiez un besoin, vous essayez d'y apporter une réponse que vous êtes en capacité de mettre en œuvre assez rapidement, vous le faites, vous revenez, vous regardez qu'est-ce que ça produit et vous essayez pas à pas d'apporter une réponse toujours un peu plus pertinente et fiable on va dire d'un point de vue sociotechnique pour reprendre les termes de Julien. Ça c'est un premier point, le deuxième point je vais être plus bref qui me semble important à repérer ici-là, c'est qu'à travers cette dynamique-là, vous créez les conditions de ce qu'on pourrait appeler une logique de développement conjoint. c'est-à-dire que tu as été assez rapide mais tu l'as expliqué un petit peu à la fin, en même temps que vous essayez d'apporter des réponses qui sont utiles et qui créent de la valeur pour les publics, pour les habitants, à différents points de vue d'ailleurs, tu as raconté que ce n'est pas simplement distribuer des produits mais il y a aussi d'autres enjeux liés au vivre-ensemble on va dire, au sens large qui sont liés aux habitants, en même temps ça produit de la valeur et ça soutient le développement des épiceries dans leur processus de professionnalisation, dans leur logique de développement plus économique aussi. En même temps, ça a aussi permis de générer de la valeur pour vous, le jardin, pour la cité de la grille sur tout un tas de registres et en même temps, je fais très bref, on voit bien comment à travers des projets qui n'ont pas une ampleur démesurée, comme tu l'as dit, on ne va pas régler tous les problèmes comme ça de l'accessibilité en deux ans, mais à travers les différentes actions qui ont été mises en œuvre, c'est l'occasion aussi de prendre en charge des enjeux de territoire, de soutenir la construction d'une filière de plus en plus capable de coopérer et d'inventer des réponses rapidement ensemble, de prendre en charge des enjeux liés à la transition écologique, on le voit évidemment, et de contribuer à un renouveau démocratique, si je prends juste ces trois exemples, et on voit bien comment dans le contexte actuel, c'est un enjeu pas négligeable pour les acteurs publics et les acteurs territoriaux. En soulignant co-développement, je veux souligner ici le fait que ce qui est très intéressant, c'est le en même temps, c'est-à-dire comment à travers une même action et une même dynamique, en réalité, ça crée de la valeur pour différents acteurs, et c'est ça qui sur le long terme est vecteur de durabilité, en fait, parce que c'est si il y a ça, si on arrive à trouver le moyen d'un co-développement, c'est ça qui soutient la coopération dans le temps long, c'est ça qui soutient le fait que les acteurs continuent à s'engager pour réinventer continuellement ce qu'ils sont en train de faire, et c'est ça qui rend possible une dynamique de coopération qui ne s'écrase pas, on va dire, face aux différentes adversités. Je n'en dis pas plus pour le moment. Merci beaucoup, Brian. Alors, c'était très dense, j'espère que vous avez bien retenu ces points clés. On a un nouvel acteur économique qui surgit à travers les enjeux de coopération, il est interassociatif, il avance pas à pas, mais il avance sur des actions concrètes où il repense les questions de valeur. Qu'est-ce qu'il produit ? Qu'est-ce qu'on a produit ? On le vérifie, c'est ça, c'est pas ça, on ajuste. Alors, ça nous emmène effectivement à mon avis aussi, si je peux faire un double commentaire, j'ai entendu moi dans ce que tu as dit, Brian, et ce qu'a dit Jonathan, des enjeux de réparation dans une société qui, pour le coup, ne va pas très bien. il y a plusieurs éléments de réparation là ou de bienveillance concrète par rapport aux producteurs. C'est important de dire que tu as parlé des petits producteurs qui font partie de l'écosystème territorialisé, et ça, c'est important. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une véritable souffrance du monde agricole, alors en particulier sur ceux qui sont le plus démunis et en particulier aussi dans le secteur bio actuellement. Donc ça, il y a un lien de confiance, de réparation dans l'écosystème, de coopération dans l'écosystème qui me paraît essentiel avec le monde de la production. Les publics, évidemment, qui sont principalement concernés ici et qui vont avoir une fonction très active dans la détermination justement de ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent faire. Et ça, c'est un lien de réparation évident qui est recherché. Un lien de réparation aussi avec le monde associatif où on voit qu'on est quand même dans des situations, là aussi, parfois, de souffrance, de réflexion sur notre efficacité, notre efficience, nos conditions de travail et que la coopération que tu as citée répond, revalorise l'action associative. Et ça, ça fait du bien. Et aussi, un lien de réparation, moi, je l'ai aussi entendu avec les enjeux d'action publique puisque l'action publique aujourd'hui, c'est la défiance. On n'y croit pas, on n'y croit plus. Et là, il y a vraiment dans ce que vous proposez effectivement, une interaction immédiate avec le projet alimentaire territorial, les acteurs de référence publique et ce lien se noue immédiatement. Ce n'est pas quelque chose qui se construit contre, c'est quelque chose qui se construit avec les autres. Alors, maintenant, je crois qu'il y a plusieurs questions posées à Jonathan. Peut-être va-t-il pouvoir y répondre ou pas ? En partie, j'imagine. Il y a une question déjà sur la mobilisation, comment mobiliser en fait des publics dans le contexte spécifique des épiceries sociales et solidaires avec la contrainte d'une fréquentation potentiellement plus limitée dans le temps, on va dire, d'un engagement et d'une fréquentation limitée. Donc, juste pour dire aussi que sur cette thématique un peu plus spécifique aussi de la mobilisation des habitants, c'est un sujet qui sera travaillé aussi, traité aussi lors du webinaire démocratie alimentaire de la semaine prochaine. Voilà. Et puis, je crois que Franche… Franche n'est pas là, il est en déplacement en Belgique, mais c'est vrai que dans la répartition des rôles, c'est plus la cité et de l'agriculture qui accompagne la mobilisation des publics. Néanmoins, ce que je peux en dire, et comme je l'ai précisé, c'est que les structures qu'on accompagne ne sont pas des épiceries sociales et solidaires classiques. C'est-à-dire qu'à la base, ce sont des lieux d'accueil de personnes en situation d'exclusion, je pense notamment au centre social d'Espray Vallon qui travaille avec ses adhérents sur ces questions-là depuis des années. Donc, il y a déjà des groupes constitués. Pareil pour Vivre Solidaire qui est l'émanation, enfin, qui est le projet porté par le Maraban et Destination Famille qui sont des structures d'accompagnement qui travaillent sur le quartier de Noailles et Courjouliens depuis des années. Donc, c'est ça la spécificité aussi des structures qu'on a accompagnées. Quand on a travaillé la question de la durabilité du COEF, etc., du COEF familial pour accéder à l'épicerie, il y a eu de gros débats là-dessus. C'est vrai qu'il y a des particularités par rapport à chez nous. Je sais qu'on ne va pas forcément travailler sur une question de temps. Même si la personne améliore sa situation de manière au départ transitoire et on l'espère durable, elle peut quand même avoir accès aux produits de l'épicerie. Donc, il y a d'autres enjeux derrière tout ça. Je vois Antoine Philippet, que vous avez levé la main. Est-ce que c'est par rapport à cette question-là ou est-ce que je… Après ? Ok. Donc, il y a une autre question sur le rôle de la MSR. Est-ce qu'elle est plutôt… Est-ce qu'il y a une implication de travailler ? Est-ce que ça me soutient ? Est-ce qu'il y a un appel à projet ou… Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est cotisant agricole depuis toujours, donc depuis plus de 15 ans, Graines de soleil, et qu'on a une convention de partenariat avec la MSA Provence-Azur sur différents volets, l'accompagnement des publics, le soutien de nos actions propres à Graines de soleil de panier solidaire, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on a des contacts privilégiés avec les décideurs et le comité de dirigeants de la MSA Provence-Azur. En lien avec ça, on va dire le lien avec le national, ça me permet aussi d'en parler dans le cadre de l'expérimentation et fort, puisque la MSA suit aussi les travaux de territoire à vivre sur le volet national. Et en fait, suite à des échanges entre le national et la caisse locale, donc la MSA Provence-Azur, et le fait qu'ils nous connaissent, ils nous ont sollicité, puisque j'en aurais un petit peu parlé, ils nous ont proposé de nous financer, de co-financer le projet, le projet opérationnel aujourd'hui, donc l'approvisionnement, les animations et la plateforme. Donc, ils arrivent aujourd'hui en tant que financeurs et suivent de près nos travaux. Mais on est sur un financement pour l'instant en one shot pour 2023, il n'y a pas de continuité, en tout cas, on n'a pas encore travaillé sur 2024. le projet. Merci. Et ensuite, il y avait encore une question dans le chat sur la possibilité de partager des exemples de convention de coopération avec des partenaires, mais je ne suis pas sûre que vous en ayez formalisé en tant que tel. Si, si, elles sont formalisées, signées et tout, je peux en envoyer une là. Et pour la petite histoire, et c'est là aussi où on est sur une coopération à plusieurs étages, je me suis fortement inspiré de ce qui avait été travaillé sur les coopérations entre le réseau national et les ingénieurs territoriaux. C'est là aussi où je trouve que ça fait sens et qu'on peut en parler en termes de... d'intelligence collective ou de partage d'outils ou de documents. Sur les conventions de subdélégation, parce qu'on avait eu une dérogation de l'appel du ministère pour pouvoir reverser d'une association à une autre les fonds. OK. Eh bien, si tu peux la mettre dans le... Oui, je vais y arriver. Je vais essayer d'y arriver. Normalement, tu poses le document dedans, ça devrait fonctionner. Antoine, vous aviez aussi une question, du coup, en complément. Vous avez levé la main. Oui, je me souviens, mais je vais faire... On vous entend... Pardon, on ne vous entend pas très bien. Vous m'entendez ? C'est très loin. Est-ce que ça va ? C'est un peu mieux. Désolé. Est-ce que là, vous m'entendez ? Beaucoup mieux. OK, c'était pour ça. OK, ça marche. Non, au fur et à mesure des interventions, ça n'a pas été cité, mais la sécurité sociale et alimentaire, est-ce que c'est quelque chose que vous parlez assez ouvertement de manière transversale à tous les financeurs partenaires que vous rencontrez et ce n'est pas un gros mot ou au contraire, c'est plutôt quelque chose que vous faites sans le citer parce que c'est un petit peu vu comme trop radical, trop innovant, trop en marge par rapport aux politiques publiques actuelles. Voilà, c'est une question qu'on se pose nous en interne. Je voulais savoir un peu quelle était votre lecture sur ce terme de sécurité sociale et alimentaire et tout ce qu'on met derrière en termes de création. Alors, c'est une bonne question qui va introduire le deuxième témoignage qui est peut-être un élément de réponse. Je vais attendre, vous pouvez aussi apporter un élément peut-être là-dessus, la sauce. Oui, mais d'un point de vue général, les territoires à vivre s'est construit, si vous voulez, sur cinq réseaux, des territoires, sur des coopérations sociotechniques existantes, c'est-à-dire, dès le départ, l'orientation n'était pas celle de la sécurité sociale alimentaire, mais bien celle de l'activation de coopération pour concrètement réaliser des agencements qui vont rendre des services sur ces sujets-là. Petit à petit, la question s'est posée, mais on y reviendra. Jonathan. C'est une bonne question. En fait, de manière très franche, on va dire, tout ce qui est en lien avec la sécurité sociale de l'alimentation, en tout cas, à mon niveau, à moi, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler avant de travailler dans le territoire à vivre, mais que je n'avais pas pu s'explorer que ça, parce que ce n'était pas… Enfin, ce n'est pas… Voilà, je n'avais pas exploré le sujet. En rencontrant différents acteurs, ça m'a permis de mieux comprendre. Donc, c'est ça aussi, la force de la coopération. Dans notre positionnement chez nous, sur notre territoire, on travaille de près ou de loin avec Omaki, par exemple, qui teste, expérimente des modèles de sécurité sociale de l'alimentation. Mais là, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on va mettre en avant. On va dire… Moi, pour moi, c'est… On va essayer d'apporter quelque chose, on va dire, quelque chose de concret au public. Il faut peut-être après le théoriser et travailler un plaidoyer plus construit qui va tendre vers la sécurité sociale de l'alimentation. En tout cas, moi, je ne me sens pas forcément ultra compétent hormis de… pour porter ce plaidoyer-là, hormis en se servant d'un peu des expérimentations qu'on a mis en place, comme un outil qui peut alimenter la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, nous, on en parle entre nous, des fois, entre comités. Après, on se dit, OK, c'est bien, c'est cool. On adhère plus ou moins tous dans un partage de valeurs. Maintenant, est-ce que c'est à nous de le mettre en œuvre et comment et est-ce qu'on s'affiche aussi fortement politiquement avec, du coup, des risques de financement ? Ce matin, j'étais à une visio sur le fonds mieux mangé pour tous, l'application du fonds mieux mangé en local. Clairement, il nous a été dit que les projets trop engagés politiquement, ce n'étaient peut-être pas forcément les projets qui allaient être financés. Donc, il fallait être moyen, enfin, il fallait, entre guillemets, être malin pour déposer des projets qui soient plus, on va dire, non marqués politiquement mais qui pouvaient servir la cause, entre guillemets. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, peut-être, avant de vous relaisser la parole, Antoine, de voir s'il y a d'autres personnes qui souhaitaient intervenir ? Et s'il n'y en a pas, du coup, vous pouvez poser votre nouvelle question. Super, merci. Merci pour les premières réponses. Question que je me pose, alors je ne vais pas faire l'histoire, mais je suis au sein de l'association Active, on est basé à Charente-sur-Saône, donc en Bourgogne, entre Dijon et Lyon pour vous situer à peu près. Donc, on travaille chez Bourgogne-Franche-Comté sur différents sujets, à la fois des sujets d'installation, de projets agricoles innovants et d'autres sujets de travail sur les épiceries socialistes solidaires. On réfléchit à rapprocher ces deux mondes-là aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a des choses qui se rejoignent. La question que je me posais, c'est que tous les territoires à vivre, et notamment le témoignage qu'on a eu sur Aix-Marseille, c'est basé sur des gros bassins urbains, et donc avec quand même une activité derrière. Nous, Bourgogne-Franche-Comté, on est plutôt sur des bassins ruraux, en dehors de trois, quatre villes. Est-ce que de votre lecture, moi j'ai une lecture de la ruralité, je n'ai pas une lecture de la ville, du citadin, est-ce que ce genre de projet coopératif fonctionne parce que c'est dans l'urbain et parce qu'il y a naturellement une coopération qui existait avant, ou ça peut marcher dans la ruralité ? Je dis ça avec une question, j'ai un oeil critique derrière, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de faire la coopération, c'est compliqué. Il y a une image, il y a un imaginaire autour du rural, il y a une forme de conservatisme un peu exacerbé de tout ce qui est nouveau est d'abord dangereux et c'est extrêmement compliqué. Je voudrais un peu savoir est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment, ce genre de coopération s'est facilité parce que c'est l'urbain ou pas nécessairement, c'est plutôt une histoire d'héritage partenarial qui fait que ça fonctionne partout en urbain ou en rural ? Je ne sais pas si ma question est claire, mais en tout cas, c'est cette distinction urbain-rurale qui m'intéresse. Oui, je pense que mes collègues pourront peut-être y répondre au fil d'ailleurs des témoignages. La première chose qu'on peut vous dire, c'est que par un effet de contexte, Territoire à vivre s'est effectivement construit sur une expérimentation à dimension métropolitaine. Ceci dit, le fait métropolitain, il ne faut pas non plus en sous-estimer l'importance dans notre pays. Par ailleurs, on se rend compte, il y a un effet de contexte qui explique la raison pour laquelle c'est situé sur ces bassins. Ensuite, comme ça a été présent monté dans la carte de Jonathan, mais on pourrait le voir, on va le voir à Montpellier, on pourrait le voir surtout à Toulouse-aux-de-Garonne par exemple ou à Lyon, les échelles de territoire sont dépassées. C'est-à-dire que la question pure de l'urbanité, elle est dépassée, notamment dans le lien aux mondes agricoles. Ils sont périphériques aux métropoles, forcément. Donc, vous avez quand même, sur cette question de la territorialité, vous avez certes le centre métropolitain qui en lui-même pose question parce qu'il va concentrer à la fois les richesses mais surtout la pauvreté, la précarité, bien qu'elle existe en milieu rural, on le sait bien, plus invisible, mais elle va concentrer. Et par ailleurs, il y a le périurbain et les premières campagnes qui entourent cette métropole et sur lequel les registres de coopération vont jouer. donc, la coopération clairement dépasse par la structuration territoire à vivre puisqu'on y retrouve les civables, notamment, cette question agricole, c'est le 30 mai au matin que sera développé ces enjeux-là. On voit bien que sur les cartes, on joue sur les plusieurs territoires à la fois. Il y a à la fois le cœur des cités où les épiceries vont jouer, par exemple, les jardins de cocagne vont se situer en périurbain puisque souvent, l'urbanité a rattrapé ces jardins par l'artificialisation et vous avez les premières campagnes où il y a des liens de synergie avec le complémentarité avec le monde agricole. Donc, on dépasse quand même ces échelles. Une fois que j'ai répondu ça, je n'ai pas tout à fait répondu. Comme on vous l'a dit aussi, chaque territoire va générer ses propres logiques de coopération. Donc, nous, on s'intéresse à essayer de modéliser ou de mieux comprendre les mécanismes de la coopération mais chaque territoire va générer son écosystème territorialisé différent. Donc, situer la coopération dans la ruralité, on a des exemples du côté cocagne, par exemple, mon collègue pourra en avoir aussi sur leur territoire. On va retrouver des enjeux de les mécaniques de la coopération comme l'identification des partenaires, les registres de travail de coopération, comment les mettre en évidence et comment les activer, les relations avec les collectivités, les liens de confiance à créer, etc. Ce sont des mécaniques qu'on va retrouver aussi sur les territoires ruraux. Mais c'est effectivement d'autres actions, d'autres activités, d'autres configurations qui vont se définir sur les territoires ruraux et qui sont un sujet évidemment très, très important pour nous parce que d'abord, beaucoup plus important géographiquement et à la fois plus compliqué à mettre en œuvre du fait effectivement de la situation de ces territoires ruraux. Un autre exemple, si vous voulez, de territoire rural qui est méconnu, sur lequel on commence aussi à avoir des analyses, voire même des mobilisations. j'étais il n'y a pas longtemps dans le département, à l'habitation du département de la Somme. Alors, on peut retrouver ça dans d'autres départements qui sont des territoires ruraux de grande culture. Alors là, c'est un autre questionnement. Comment générer des coopérations territoriales sur un accès digne à une alimentation de qualité, diversifiée, dans des territoires de grande culture ? Ils sont des territoires ruraux, mais qui ne sont pas des territoires de diversité de production et qui sont des territoires où la question de la population, elle est de plus en plus réduite par le fait même de cette génération d'une ruralité de grande culture, etc. Donc là, vous avez encore au sein des territoires ruraux, évidemment, des fortes différences liées au système de production agricole. Voilà, ça, c'est des questions qui pour nous restent ouvertes à ce sujet. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre sur cet enjeu. Merci déjà pour cette réponse. Donc non, on n'oublie pas les ruralités, on n'oublie pas l'articulation des différentes zones effectivement du quartier prioritaire politique de la ville à la zone rurale en revitalisation, évidemment, on travaille ces liens par ces coopérations socio-techniques qui vont faire des allers-retours entre ces différents… Voilà, en gros, le monde des villes, le monde des campagnes, le monde de la production, le monde de la consommation, etc. C'est cette rencontre des mondes sociaux qui nous intéresse dans le territoire à vivre et non pas le silotage des mondes sociaux où chacun va jouer les intérêts des uns contre les autres ou l'incompréhension des intérêts des uns contre les autres. En gros, on peut très vite voir les oppositions qui peuvent se créer entre ces différents mondes que nous, on essaye évidemment au contraire d'articuler d'une manière intelligente et l'exemple de Jonathan, c'est précisément ça, comment inclure le monde de la production des ruralités à l'intérieur de la problématique du prix juste pour lutter contre la précarité alimentaire. C'est typiquement un lien de coopération très concret qui articule ces territoires. On va pouvoir passer, on est dans les temps, on va pouvoir passer à un autre territoire métropolitain mais qui évidemment articule encore une fois ses actions avec d'autres types de territoires, c'est Montpellier. Je vais passer la parole, alors Montpellier, c'est le grand Montpellier, je ne sais plus comment on peut l'appeler, le grand Montpellier. Je vais passer la parole à Pauline Scherer et à Marco Lopurano pour nous expliquer un peu ce qu'ils ont fabriqué. notamment sur la genèse de Territoire Yves. Comme Jonathan, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit on va dans l'aventure de la coopération et vous présentez un peu tout ça. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Effectivement, merci Jonathan, j'ai vraiment un plaisir d'écouter toute l'expérience marseillaise et je pense qu'il y a plein d'éléments qui ont été dits autour de Marseille sur ces enjeux de coopération et d'écosystème qu'on va retrouver dans ce qui s'est passé sur Montpellier et dans ce qui s'y passe encore d'ailleurs avec une illustration on va dire un peu différente puisque nous on a démarré avec Marco donc pareil printemps 2021 ce travail de coopération à l'échelle du territoire. On partait pas de zéro, on avait tous à notre actif certains projets préalables soit des travaux de recherche-action qu'on avait pu mener autour des tiers-lieux alimentaires ou la recherche-action accessible aussi de mener par la fédération régionale des SIVAM en tout cas sur Montpellier Territoire à vivre a été donc copiloté par la fédération régionale des SIVAM Occitanie et par l'association VRAC et COSINAS qui fait partie du réseau VRAC voilà assez rapidement on a pu faire cette invitation finalement aux acteurs du territoire de se réunir en un collectif en un collectif de coopération avec des axes de travail comme ça a été dit tout à l'heure mais aussi un groupe en interrogation sur ce qu'on avait à fabriquer ensemble avec comme l'a dit Jonathan cet enjeu de faire un peu l'état des lieux de qui fait quoi qui bute sur quoi qui a envie de quoi et donc comme vous le voyez sur la diapo on a une certaine diversité d'acteurs qui se sont rassemblés acteurs de la solidarité acteurs du monde agricole mouvements citoyens organismes de recherche associations d'éducation populaire et assez rapidement on a fait le choix d'aller sur une expérimentation donc qui est toujours en cours aujourd'hui qui est donc l'expérimentation de caisse alimentaire commune alors pourquoi on est parti là-dessus il y a quelques éléments de contexte ce qui est ressorti assez vite sur ces sujets de démocratie alimentaire de coopération c'est une envie de pousser un peu le bouchon entre guillemets et de s'interroger sur cette histoire du droit à l'alimentation effectivement on sait tous je pense dans cette visio que l'alimentation est une variable d'ajustement dans le budget des foyers des habitants on ne cesse de le répéter depuis de longues et longues années et il y a un gros problème d'injustice à ce niveau-là donc cette question de la précarité alimentaire grandissante occupait largement les débats et par ailleurs un désir une volonté de ne pas déconnecter cet enjeu de cet autre grand enjeu qui est celui d'une transition alimentaire d'une transformation des systèmes alimentaires et de nos pratiques de nos pratiques alimentaires que ce soit notamment en termes de consommation de lieux d'approvisionnement etc. donc je crois qu'assez vite on était sur cette volonté de travailler conjointement ces questions de justice sociale de lutte contre la précarité et ces questions de transition alimentaire donc autre élément de contexte plus local on va dire on avait expérimenté cet été-là d'ailleurs un système de bons d'achat avec l'association Les Perduettes à Montpellier qui est une épicerie citoyenne et solidaire qui avait mis en place un principe de bons d'achat alimentaire utilisable sur un marché de producteurs pour des familles en situation de précarité dans un quartier politique de la ville et qui avait été une expérience très enrichissante de solidarité au pluriel c'est-à-dire à la fois avec les habitants et avec les producteurs dans la création de ce lien on va dire avec cette recherche finalement de travail un peu plus systémique que ce qu'on connaissait tous jusqu'ici et cette expérience a été enrichissante du point de vue des personnes participantes et du point de vue des producteurs qui ont vu dans cette action une action de soutien tout simplement à leur égard dans un contexte où post-Covid etc les marchés de plein vent ne sont plus autant appréciés a priori des habitants en tout cas ça peine parfois à fonctionner économiquement comme il faudrait et puis ça a été abordé tout à l'heure c'est aussi un moment où l'idée de sécurité sociale de l'alimentation montait en puissance on en entendait de plus en plus parler on s'y intéressait de manière un peu plus précise et effectivement c'est apparu pour nous comme un horizon politique assez fort qui bouleversait complètement finalement les approches existantes autour de ces questions de précarité de transition alimentaire et qui nous semblait être vraiment une source d'inspiration majeure voilà donc on a on s'est réunis pendant quelques mois on a beaucoup travaillé pour finalement aboutir à ce concept on va dire ou à ce principe à cette idée de caisse alimentaire commune peut-être tu peux remettre Manon le dessin que j'explique rapidement c'est un peu juste avant voilà là vous avez un peu la suite donc la caisse alimentaire commune ce qui est important de noter c'est que c'est avant tout un budget donc c'est de l'argent à gérer en commun à gérer démocratiquement donc là vous retrouvez l'idée de l'alimentation comme bien commun comme commun comme ressource à gérer de manière collective et donc à définir finalement les règles de gestion collective de cette ressource c'est pour ça que finalement cette dimension économique elle a été assez présente dès le départ plutôt dans une optique de si l'enjeu c'est de partager du pouvoir autour de notre avenir alimentaire il faut qu'il y ait une question de l'argent à un moment donné il faut qu'il y ait une question économique qui se pose et la place des citoyens finalement dans ce débat qui est l'avenir de nos systèmes alimentaires elle doit se faire aussi autour du pouvoir économique à la base l'idée de caisse alimentaire c'est donc l'idée d'un budget qui serait qui est aujourd'hui gérée de manière démocratique par un comité citoyen de l'alimentation donc une instance de gouvernance qui est composée actuellement de 50 habitants et habitantes majoritairement des femmes qui ont en gestion ce budget et qui doivent en définir les règles les règles d'usage on y reviendra tout à l'heure puisqu'on va on va repréciser tout ça donc c'est un groupe qui se réunit régulièrement et qui travaille ensemble ce comité citoyen je ne le détaille pas énormément aujourd'hui ça fera plutôt l'objet du webinaire de la semaine prochaine sur son fonctionnement la manière dont il vit la manière dont il est animé mais en tout cas il est pensé comme un espace d'éducation populaire donc comme un espace d'apprentissage on va dire nécessaire à un bon exercice de la démocratie locale et cette caisse alimentaire gérée par ce comité citoyen elle met en action une monnaie enfin une monnaie un outil qui est la monnaie alimentaire que Marco présentera tout à l'heure qui permet finalement de mettre en lien différents acteurs économiques donc autant des habitants et des habitantes des points de vente donc des lieux de distribution alimentaire des producteurs et des fournisseurs qui fournissent ces fameux points de vente ou qui vendent en direct via des marchés des amas ou des ventes directes à la ferme mais aussi des collectivités locales donc la ville et la métropole de Montpellier dans un premier temps puis aujourd'hui la région Occitanie et à l'avenir potentiellement des acteurs privés on va dire entreprises du territoire qu'on est en train d'approcher autour de ce projet de caisse ça c'est un peu on va dire poser le décor donc autour de cet objet de caisse l'idée c'était bien comme l'a dit Brian tout à l'heure de susciter le développement d'un écosystème de coopération sur le territoire de la métropole de Montpellier et donc je passe la parole à Marco là-dessus si tu veux bien oui oui bonjour à tous juste pour préciser effectivement oui la coopération comment ça s'est fait Pauline elle précisait effectivement la mise en coopération de tout un tas d'acteurs différents on parle vraiment d'une dizaine une quinzaine de réunions collectives qui ont vu effectivement tout un tas d'acteurs converger vers l'idée de voilà cette idée d'une mise en coopération comme un acte politique et donc en fait ce qui me semble important de préciser à ces moments c'est c'est un peu ce qu'il disait Brian tout à l'heure c'est-à-dire qu'on a identifié l'enjeu de créer un dispositif ou en tout cas une intention une hypothèse de développement conjoint entre deux enjeux qui étaient celui de la prévalité alimentaire et quelque part aussi de la prévalité agricole et de voir comment on arrivait à dépasser un peu les limites des efforts individuels que ce soit des producteurs vers une transition agricole vers des systèmes agricoles durables et un peu l'impuissance d'un tas de citoyens à flécher leur consommation individuelle vers des lieux de point de vente des lieux de distribution qui soient effectivement un soutien d'une agriculture d'une alimentation durable et ces enjeux-là je crois qu'on a on a senti la volonté des acteurs de les travailler en même temps de les travailler de façon conjointe et la caisse elle vient un peu structurer cette intention l'idée de comme on disait tout à l'heure d'une nouvelle convention inventée une nouvelle convention territoriale pour faire effectivement converger les efforts les efforts des citoyens dans leur acte de consommation une consommation individuelle mais qui s'exprime de façon collective à travers la caisse et après de l'autre côté les efforts de transformation de tout un tas de producteurs aujourd'hui et d'acteurs du système alimentaire parce qu'il n'y a pas que les producteurs qui éprouvent effectivement des situations de difficultés et de prévalités et donc l'idée de ne pas abandonner un volet et se concentrer sur l'autre mais de les travailler tous les deux en même temps a un peu motivé a motivé pas mal les acteurs du territoire jusqu'à modéliser une caisse modéliser une instance de gouvernance qui est le comité citoyen de l'alimentation fait de citoyens et ensuite effectivement de travailler sur un outil la monnaie un outil de confiance de lien de nouveaux de nouveaux liens économiques entre une demande exprimée par un groupe de citoyens et le monde de la distribution notamment avec une idée de conventionnement qui est un mot fort qui revient dans nos projets et qu'on reprend aussi du projet de sécurité sociale de l'alimentation c'est-à-dire de flécher collectivement une consommation vers aussi des lieux de distribution qui sont capables de faire des liens avec la production mais aussi d'être transparent d'avoir aussi des critères de gouvernance qui soient partagés une implication du citoyen une transparence sur les marges et voilà tout un tas de critères qu'on est en train de co-construire peut-être pour synthétiser l'idée de la caisse c'est chacun contribue chaque mois cotise chaque mois à la caisse en fonction de ses moyens puis tout le monde peut dépenser la même somme d'argent à savoir dans le cadre de l'expérimentation 100 euros par mois dans un circuit alimentaire conventionné par la caisse donc on est sur cette idée de redistribution puisqu'on va avoir des personnes qui cotisent 1 euro à la caisse par mois pour dépenser 100 et d'autres qui potentiellement vont cotiser 130 euros pour en dépenser 100 je rappelle bien que c'est une expérimentation donc on est vraiment dans un cadre particulier lié avec voilà avec un début et une fin avec un travail d'évaluation recherche autour de la caisse et que on doit produire des résultats cette expérimentation sur différents aspects pour montrer les effets potentiels d'un tel dispositif on n'est pas encore sur le déploiement d'un nouveau dispositif de lutte de lutte contre la précarité de transition alimentaire on est bien sur un stade expérimental donc ce principe de caisse avec ce rôle central du comité citoyen qui a donc on va dire deux missions majeures la première c'est de travailler sur le financement de la caisse et notamment sur les montants des cotisations que chaque participant va mettre dans la caisse qui va cotiser combien et en fonction de quels critères on a beaucoup travaillé là-dessus et deuxième aspect quels sont les critères qui vont nous permettre de conventionner tel ou tel producteur tel ou tel lieu de distribution alimentaire tel ou tel produit potentiellement tel ou tel type de denrées donc là c'est tout un c'est tout un espace à mettre en place de réflexion d'apprentissage sur la durabilité de nos systèmes alimentaires sur le principe de solidarité sur le principe de justice donc on est sur des échanges qui vont être des échanges liés à des valeurs aux valeurs des uns et des autres le comité citoyen il est composé de personnes avec des profils on va dire très différents des personnes qui sont en très grande précarité qui connaissent des situations de plus fin jusqu'à des personnes qui vont être beaucoup plus aisées économiquement donc il y a tout un partage qui se fait en cet endroit vous avez vu tout à l'heure un peu défiler des documents mais on pourra les remettre s'il faut tout à l'heure dans les questions ce qui a été choisi par le comité citoyen pour l'instant c'est une autodétermination du montant de sa cotisation c'est-à-dire qu'eux ont travaillé sur une échelle de revenus en essayant d'avoir on va dire un montant de cotisation suggéré en fonction du revenu disponible dans le foyer mais au final c'est le participant ou la participante qui fixe le montant de sa cotisation pendant la durée de l'expérimentation donc on a aussi nous au niveau du travail de recherche toute une observation du comportement entre guillemets des personnes dans l'expérimentation comment ils vous fixez le montant de leur cotisation quelles vont être leurs réflexions par rapport à ça comment ça va évoluer au fil du temps et potentiellement comment aussi ça va leur permettre de se projeter dans le temps vers une cotisation peut-être plus généralisée peut-être prise autre part que sur leur revenu net voilà et donc ce qui nous permet aussi de nous projeter vers cette idée de sécurité sociale de l'alimentation comme je disais tout à l'heure plus comme un horizon potentiel que comme quelque chose qu'on expérimenter nous aujourd'hui ce qui n'est pas voilà ce qui n'est pas possible donc il y a tout cet aspect-là qui est intéressant après dans le mode de financement de la caisse nous on a fait l'hypothèse pour l'expérimentation que cette caisse pouvait être financée par trois types d'entrées ses cotisations citoyennes donc le montant que les participants mettent chaque mois dans la caisse des subventions publiques ce qui vient interroger du coup les arbitrages politiques par rapport au fléchage des financements existants actuellement qui pourraient évoluer dans le temps est-ce qu'on peut imaginer que des financements publics importants aillent sur ce type de dispositif de caisse donc ça c'est tout ce qu'on va regarder avec les partenaires que sont la ville la métropole la région potentiellement l'état et le département pour voir aussi qu'est-ce que cette expérimentation évoque aux institutions en termes on va dire de perspectives d'avenir sur les questions que j'ai citées et puis donc là dans le cadre de l'expérimentation on est également financés par deux fondations donc dans un cadre de financement qu'on peut connaître un monde associatif appel à projet etc mais en l'occurrence fondation de France et fondation Carasso mais ça interroge aussi la place d'acteurs privés dans le financement d'une caisse alimentaire commune et donc on a un travail d'approche en ce moment avec des entreprises de territoire pour voir aussi quelle peut être leur réaction par rapport à un dispositif de ce type que ce soit dans le cadre de leur politique RSE que ce soit dans le cadre de la protection aussi de leurs salariés enfin voilà ça c'est vraiment des choses qui sont en cours on n'a pas du tout de résultat là-dessus c'est des choses qu'on explore mais du coup vous voyez que dans l'idée du financement de la caisse qui est quand même un des gros sujets de notre expérimentation et on sait que c'est là-dessus aussi qu'on est beaucoup interrogés quelle pérennité potentielle d'un dispositif comme celui-ci on a le niveau on va dire de caisse citoyenne les plus aisés participent plus que ce qu'ils ne dépensent pour que d'autres personnes plus précaires puissent participer moins que ce qu'ils ont dépensé mais à aucun moment on a pour l'instant en tout cas recherché un équilibre entre ces cotisations l'idée c'est pas que ça s'appuie uniquement sur les cotisations des participants mais on va dire que c'est un premier niveau de financement de la caisse deuxième niveau donc c'est ce qu'on expérimente l'idée d'une caisse alimentaire de territoire avec différentes entrées financières dans la caisse les acteurs que je viens de vous citer et troisième niveau c'est cette idée de sécurité sociale de l'alimentation donc qui serait comment à un moment donné au niveau national on décide démocratiquement politiquement que l'alimentation est suffisamment importante et essentielle et notamment l'alimentation durable pour en faire un réel droit et donc pour assurer ce budget garanti budget alimentaire garanti dans l'ensemble des foyers en France qui est quand même un projet qui nous semble absolument absolument important et qui remet au centre aussi la question du choix quand on parle de l'aide alimentaire quand on parle de la précarité alimentaire on parle de qualité des produits on parle de nutrition on parle de santé mais on parle aussi de cette de cette autodétermination de cette question du choix et de cette question que l'alimentation c'est pas juste ce qu'on met dans son assiette c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de dimensions autour de l'alimentation mais je ne pars pas là-dessus parce que sinon ce sera beaucoup trop donc voilà dans les dimensions économiques de la caisse il y a cette question du financement de la caisse vous dire aussi qu'on a choisi d'expérimenter donc la caisse alimentaire avec à peu près 450 participants donc habitants de la métropole de Montpellier que nous tirons au sort pour constituer un échantillon représentatif c'est-à-dire que pareil ça c'est une dimension économique de la caisse on a voulu avoir une représentativité on va dire des habitants de la métropole en termes d'âge et de revenus donc on a 4 enfin on a 12 du coup catégories d'âge croisés avec le revenu pour aussi projeter un peu ce dispositif de caisse dans une répartition un peu réelle des richesses sur notre territoire et voir comment fonctionne ce principe de cotisation dans un échantillon représentatif et puis on travaille du coup avec l'économiste de l'économie sociale et solidaire des timbalas et ses étudiants à différentes choses et notamment à des simulations économiques parce que ça pourrait donner ce système à l'échelle de toute la métropole avec la répartition qu'on a nous ici à savoir un taux de pauvreté très élevé sur la ville de Montpellier et relativement élevé sur la métropole voilà un territoire où on a quand même pas mal de problématiques à ce niveau-là Marco tu veux développer un peu plus sur l'outil monnaie peut-être ça intéresse oui alors préciser qu'on a fait le choix avec les acteurs d'identifier les moyens techniques pour expérimenter cette caisse on avait plusieurs choix devant nous il y a des propositions qui vont des startups à des services ticket services notamment des collectivités locales nous on a on a aussi la chance d'avoir sur le territoire une monnaie locale une monnaie locale complémentaire qui s'appelle la graine et on effectivement on a plutôt opté vers sur ces choix collectivement pour non pas utiliser de facto la monnaie locale qui est déjà en place et qui réunit tout un tas de prestataires y compris alimentaires mais pas que on a plutôt fait les choix de récupérer le logiciel de gestion de la monnaie locale de le doubler sur un serveur d'y faire des développements spécifiques et donc aujourd'hui on a de facto créé une deuxième monnaie on va dire sur le territoire qui est une monnaie purement alimentaire et surtout qui nous permet de ces systèmes de de cotisations variables c'est-à-dire que le montant d'échange des monnaies locales étant tout le temps un euro une monnaie locale nous on avait besoin effectivement d'avoir ces montants de cotisations diversifiées et donc ce qui nous permet de façon assez ergonomique de d'avoir ces systèmes de cotisations volontaires mensuelles sur des montants qui vont de 1 jusqu'à 150 euros pour effectivement récupérer comme disait Pauline chaque mois 100 mona donc 100 euros à monnaie alimentaire si certains sont intéressés sur les questions techniques je pourrais revenir là-dessus mais pour l'instant c'est ce qui n'est juste pour Marco par rapport au fait que vous parliez des différents registres de financement de la caisse précisément pour que la collectivité de Montpellier vous suive quels ont été les arguments c'est-à-dire comment vous avez pu convaincre la collectivité de vous suivre sur le financement de cette caisse oui oui alors disons je ne le dirais pas comme ça on n'a pas eu forcément des arguments à apporter pour le soutien financier des collectivités locales que ce soit la ville et la métropole disons qu'on a fait les choix dès le départ en ayant un financement pour la coopération qui est un financement d'état de présenter le projet en tout cas les intentions de coopération assez rapidement à la ville et la métropole et on a fait les choix et on les a intégrés ils ont décidé aussi d'intégrer le collectif de coopération donc effectivement on est arrivé avec une proposition qui était nouvelle d'un projet qui s'implantait sur les territoires et on a impliqué les deux collectivités directement dans le montage du projet ils étaient de leur côté intéressés non absolument disponibles et donc en fait le projet a été créé par un collectif de coopération dont la ville et la métropole du coup l'autre travail majeur du comité citoyen et de tout ce collectif qui accompagne et anime le comité d'ailleurs c'est toute cette démarche de conventionnement donc conventionner des lieux de distribution conventionner des produits conventionner des producteurs on va dire que la question reste assez ouverte nous comme vous voyez on a fait un choix d'expérimentation assez concrète donc à la fois on est sur finalement un dispositif de recherche mais on est aussi sur une expérimentation sociale qui se déroule actuellement sur notre territoire et donc qui doit avoir une certaine opérationnalité donc on a plutôt décidé conjointement avec le comité citoyen de conventionner dans un premier temps des lieux de vente c'est-à-dire soit des magasins soit des lieux associatifs mais en tout cas de ne pas conventionner producteur par producteur mais plutôt par point de vente excepté concernant les marchés de plein vent pour lesquels on conventionne directement avec des producteurs qui sont présents sur le marché donc ça c'est tout un processus qui est en cours se poser la question de la durabilité du système alimentaire sachant que dans durabilité on a plein plein de dimensions on a une dimension environnementale on a la question de santé on a les questions d'égalité d'accès on a des questions économiques aussi de gouvernance de pouvoir de décision et donc c'est quand même un sujet relativement complexe sur lequel on essaie de croiser toujours les savoirs et les expériences des membres du comité citoyen et puis des apports on va dire de personnes ressources qui viennent intervenir dans le cadre du comité citoyen ce que ça met en lumière donc comment on s'y prend concrètement après un travail plutôt en réunion autour de ces fameux critères de conventionnement s'est mis en place une sorte d'enquête donc ce sont les membres du comité citoyen et les membres du collectif qui la font ensemble et donc ils essayent de repérer qui potentiellement pourrait être conventionné sur notre territoire qui pourrait répondre à ces fameux critères et l'idée c'est d'aller à la rencontre de ces lieux pour avec un certain nombre de questions avec une petite grille comme ça de critères et puis ensuite faire un retour au groupe sur les différentes visites on a pu visiter par exemple la biocop du centre-ville de Montpellier on a pu visiter les compagnons de Baguelonne qui sont un jardin d'insertion en un recherche bio jardin de pocane évidemment on a pu visiter une épicerie associative dans une petite commune de la métropole le locavorium par exemple qui est un magasin plus gros et puis au départ du conventionnement on avait les partenaires de territoire à vivre donc le supermarché coopératif de Montpellier la Cagette donc Esperluette j'en ai parlé tout à l'heure épicerie citoyenne les groupements d'achat de vrac et puis comme je disais aussi deux marchés de producteurs mais en fait ce qui est intéressant dans cette histoire de conventionnement c'est que non seulement on appréhende ces fameux critères de durabilité de l'alimentation avec tout ce que ça est compliqué et puis on appréhende aussi des questions économiques majeures la question du juste prix juste prix pour le producteur la question des marges en tant que point de vente en tant que lieu de distribution quelles sont les marges que j'applique sur les produits et pourquoi est-ce que ça ça peut devenir quelque chose de transparent qu'est-ce qui est acceptable qu'est-ce qui ne l'est pas et là du coup on rentre effectivement sur une vision économique mais discuter débattu avec un maximum de transparence et je pense que c'est là aussi où se situe certainement un des enjeux de cette économie autrement dont vous parliez tout à l'heure qui est de remettre sur la table un peu toute cette question-là et d'en faire un sujet de débat démocratique voilà donc qu'est-ce alimentaire le budget le comité citoyen les discussions sur les critères de qualité de conventionnement les modes de financement de la caisse dont on imagine qu'ils seront assez pluriels un outil technique la monnaie alimentaire pour permettre toutes ces transactions et pour au final espérer transformer finalement notre territoire alimentaire avec cette question des solidarités systémiques voilà entre producteurs habitants puis après entre les deux toute cette chaîne en fait de coopération qui doit se faire ben voilà qui doit se faire pour aller vers une transformation que je te laisse Marco oui compléter sur la partie du conventionnement c'est-à-dire qu'il y a un double travail qui aujourd'hui est porté alors on se concentre dans cette première phase plutôt sur le conventionnement de nouveaux lieux existants mais on a aussi ouvert la possibilité pour les pour les citoyens d'imaginer autre chose c'est-à-dire que la question qu'on leur pose c'est pas simplement quelle boutique vous souhaitez conventionner à travers la caisse mais c'est plutôt quel dispositif vous avez envie de monter sur votre quartier sur votre territoire et donc là effectivement c'est comment la mise en coopération d'acteurs peut permettre à travers les ressources qu'ils soient techniques ou à l'échelle de voilà les compétences de montage de dispositifs sur les quartiers comment le collectif de coopération peut accompagner des collectifs de citoyens sur un quartier qui se retrouvent dans la caisse et donc à dépenser collectivement des montants à créer voilà comment on les accompagne à créer des dispositifs de citoyenneté alimentaire des dispositifs d'accès à l'alimentation qui soient portés par les citoyens et donc effectivement on voit que ça vient un peu répondre à cet enjeu et à cette hypothèse que la caisse peut à la fois être un outil de quelque part de redistribution d'un budget collectif à l'échelle d'un territoire mais aussi un lévier de développement de nouveaux espaces et ça effectivement on se rencontre rapidement que ça vient effectivement rencontrer aussi les enjeux des collectivités locales que ce soit la ville de la métropole sous effectivement la question de la transformation des paysages alimentaires sous la question du maillage de territoire on a aussi des territoires qui ne sont pas dotés de dispositifs d'accès à l'alimentation parfois des déserts alimentaires et donc cette connexion vient se faire avec une dimension citoyenne et donc aussi un portage citoyen donc voilà pour préciser et puis pour revenir effectivement aux hypothèses de la caisse outils de développement disons de nouveaux espaces d'accès à l'alimentation mais aussi un outil quelque part de définition d'une demande citoyenne de produits alimentaires voilà et on revient ici à la question que j'ai exposée tout à l'heure comment on fait du collectif à partir des envies et des ambitions individuelles comment on y donne du coup une dimension politique et effectivement comment la caisse peut être un outil aussi de structuration de nouveaux contrats avec les producteurs pour que tout le monde s'y retrouve voilà et qu'on ne soit pas que dans une dimension de solidarité alimentaire mais qu'on soit aussi sur une dimension de solidarité agricole voilà et ensuite l'hypothèse qu'on fait qui est un peu générale c'est comment on fait de l'alimentation un objet politique d'engagement pour pouvoir effectivement engager un chemin de transition alimentaire agricole pour tous et avec tous merci beaucoup Marco est-ce que Pauline tu veux rajouter des choses non ça ira alors Marco peut-être oui non non on l'entend par elle a coupé son micro non mais je pense qu'on a je suis en train de parler dans le vide est-ce que toi Julien tu veux qu'on précise des choses non non je pense que vous avez bien posé on va passer aux questions surtout l'analyse peut-être de Brian aussi sur cet effet d'analyse du regard d'accompagnateur moi j'ai noté quand même les enjeux forts du conventionnement on rentre dans le dur d'un projet économique et des enjeux évidemment de pérennisation de ces expérimentations et innovations qui vont nous poser bien des questions Brian est-ce que tu as un point d'analyse avant qu'on laisse la parole aux participants peut-être très très rapidement il y a deux ou trois éléments qui me semblent importants à souligner et puis qui montrent à la fois les choses qui rejoignent l'expérience de Marseille et en même temps les éléments un peu singuliers et spécifiques il me semble que dans ce que vous avez dans ce que vous avez fait il y a quelque chose qui est central j'avais envie de dire un point de départ mais en réalité territoire à vivre c'est pas un point de départ parce qu'il y a toute une histoire antécédente mais en tout cas un élément fort et structurant pour vous c'est je le dis comme ça inventer un nouveau dispositif donc c'est plutôt de l'ordre d'une innovation institutionnelle au sens où le cœur de votre projet c'est vous poser la caisse avec un comité citoyen comme une nouvelle forme de nouvelle façon de penser les relations entre les différents acteurs économiques qui est d'une certaine façon c'est j'hésite encore à dire le mot mais une forme de point de départ en tout cas vous instituez quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant comme point de départ pour agir comme cadre à partir duquel des transformations vont pouvoir se faire vont pouvoir se discuter avec un collectif de citoyens et puis avec les acteurs qui sont impliqués dans l'affaire ça c'est pour moi quelque chose qui est assez intéressant c'est de vous partez d'un angle de poser l'innovation institutionnelle alors peut-être par rapport à cette innovation institutionnelle on voit bien aussi un peu en filigrane dans ce que vous a raconté comment pour que ça existe et pour que ça soit posé en réalité ça a supposé tout un tas d'investissements je ne parle pas de tracteurs ou d'investissements matériels là bien qu'il en a fallu sans doute mais d'un investissement plus immatériel de construire des relations c'est fondé sur aussi une certaine légitimité une certaine expérience des acteurs à commencer par vous impliqués dans le projet la construction de relations de confiance en interne mais aussi avec les acteurs du territoire qui fait que si ça émerge aujourd'hui d'une certaine façon c'est aussi parce que derrière il y avait de la dynamique économique il y avait de la ressource qui s'est constituée et vous avez œuvré à la favoriser à la développer à l'entretenir au fur et à mesure des choses ensuite peut-être à la fois pour caractériser un peu cette innovation institutionnelle et la phase d'expérimentation on voit bien comment en posant les choses de manière systémique et en essayant de relier les différents enjeux de relier aussi les solidarités comme tu le disais Marco ça vous permet en réalité d'imaginer un mode de financement ou de contribution même plus largement au projet qui est fondé sur la complémentarité entre des contributions citoyennes et elles-mêmes les contributions citoyennes sont pensées pour être suffisamment souples à partir de ce que chacun est en capacité de mettre au pot commun en plus ou en moins par rapport à ce qu'aurait été une cotisation un peu standard il y a aussi des mécanismes de contribution plus privés et puis des mécanismes de contribution plus liés aux subventions et aux collectivités locales on voit bien que c'est la force du projet et la force de la mise en cohérence des intentions qui sont liées au projet qui rend possible le fait d'imaginer des complémentarités de cet ordre-là pour moi ça c'est le premier point qui est un peu central c'est comment à un moment donné il y a une forme d'innovation institutionnelle qui se cristallise qui prend une forme et à partir de laquelle il y a des acteurs qui se fédèrent des choses qui sont imaginables possibles et discutées dans un cadre qui se veut démocratique le deuxième point je vais aller très vite parce que vous l'avez très bien expliqué il est au cœur mais c'est quand même pas rien c'est l'idée d'avoir une forme d'économie appropriable et discutable par les citoyens c'est-à-dire je disais tout à l'heure en introduction l'une des premières questions de l'économie c'est qu'est-ce qui crée de la valeur pour qui comment évidemment c'est pas aux économistes de dire quelle est la valeur qui est créée ni même qu'aux producteurs ou aux uns et aux autres et là vous ce que vous cherchez à faire ne serait-ce qu'à travers le dispositif que vous avez évoqué un petit collectif d'habitants citoyens qui fait le tour de différentes structures pour faire une forme d'enquête pour réfléchir au conventionnement à travers ça c'est aussi une manière de soutenir la capacité des citoyens à penser les questions économiques à y prendre part à avoir leur mot à dire sur quelles sont les règles à partir desquelles on produit de la valeur on génère de la marge on réalise des investissements qui est quelque chose d'assez structurant dans votre démarche et qui renvoie à une forme d'économie on pourrait dire politique ou qui n'est pas simplement l'affaire de spécialistes mais qui est aussi l'affaire de tous et puis peut-être dernier point qui sont plus les questions auxquelles vous vous frottez et qui sont en devenir d'une certaine manière qui sont l'objet de l'expérimentation à travers finalement la question qui se pose à vous et qui va se poser c'est comment tout ça ça déplace les pratiques des uns et des autres que ce soit des pratiques de consommation que ce soit des pratiques d'organisation de production de logistique d'accompagnement de coopération et puis derrière il y a la question du conventionnement c'est-à-dire finalement c'est là comme disait Julien un des points névralgiques c'est à travers le conventionnement c'est les règles du jeu qui sont en jeu et donc du coup c'est la question de comment la valeur se répartit se redistribue entre les différents acteurs et là vous proposez un cadre traditionnellement c'est plutôt quelque chose qui est relativement masqué la façon dont on génère des marges dont ça bénéficie à une structure ou pas c'est masqué à travers des phénomènes de prix mais derrière les prix c'est des questions de cet ordre-là là vous essayez d'en faire un objet de discutable et un objet de débat où du coup on réfléchit à quel est le sens des différents des différents profits des différentes marges en quoi c'est utile pour la dynamique territoriale en quoi c'est utile dans le système d'acteurs et là il y a quelque chose qui est effectivement assez central dans ce que vous essayez de faire c'est d'en faire un objet de débat et de discussion à travers la caisse il y a peut-être une toute dernière question là qui est aussi importante et pas dite comme telle mais je le retraduis d'une façon en langage un peu économique d'une certaine façon c'est la question des investissements quand Marco tu racontes à un moment donné il y a des questions qui vont être de l'ordre est-ce qu'on déploie notre énergie pour aller ouvrir de nouveaux lieux face aux déserts médicaux on voit bien que là en réalité c'est médicaux excusez-moi alimentaires je pense c'est une autre structure qui travaille dans le champ médical des déserts alimentaires on voit bien que là en fait c'est une question centrale économique c'est la question de comment on détermine les investissements est-ce que ça sert à développer de nouveaux lieux là où il n'y en a pas et c'est central pour certaines personnes est-ce que ça sert pour développer du revenu pour les producteurs et c'est central Julien l'a évoqué tout à l'heure il y a tout un tas d'enjeux de ce côté-là est-ce que ça sert pour développer du revenu pour les associations qui participent à la distribution à l'accompagnement des personnes et c'est central aussi on voit bien toutes les difficultés dans lesquelles peuvent être un certain nombre des associations bref à travers ces choix en réalité c'est des choix économiques qui relèvent de où est-ce qu'on porte notre effort d'investissement et de répartition de la valeur et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce que vous faites c'est que d'une certaine manière vous créez le cadre pour le mettre en mouvement le mettre en discussion et repérer à quelles conditions une dynamique plus favorable à l'accès de tous à une alimentation saine et durable et digne puisse être possible c'est voilà Mareth Merci Brian merci d'insister sur ces enjeux de démocratisation de la façon de faire de l'économie voire même de s'autoriser à penser et à organiser de l'économie par et pour les citoyens c'est l'enjeu central de notre webinaire et des exemples qui sont donnés alors à 16h on aura une dernière ouverture de territoire avec l'exemple d'une plateforme logistique qui travaille tous ces sujets là aussi à Saint-Denis à la ville de Saint-Denis sur le département de Saint-Denis est-ce qu'il y a des questions que vous pouvez faire très oralement au territoire à vivre de Montpellier au passage je remercie Eric Vivier du GESSRA d'avoir répondu dans le chat du point de vue de l'expérience territoire à vivre liant au questionnement sur la mobilisation des publics dans les épiceries sociales solidaires les autres territoires à vivre seront présents le 20 juin à Montpellier lors de la restitution publique de territoire à vivre là les 4 territoires seront réunis donc il y aura l'occasion pour tout le monde aussi de revenir sur d'autres territoires qui veut prendre la parole et interroger nos amis Marco et Pauline je pense sur les questions qui ont été posées il y en a pas mal il y a pas mal des éléments que vous avez donnés après mais il y avait peut-être une autre question un peu précise techniquement et je laisse compléter les personnes qui ont mis dans le chat si ça ne répond pas notamment quel était le montant moyen que des personnes contribuaient à date à la caisse à quel montant moyen vous étiez à peu près et est-ce que ça correspondait à ce que vous aviez visé et dans ce cas-là comment est-ce que vous gérez vous réajustez un peu ce volet-là sur la question des modes de financement ça je pense que vous avez répondu et après il y avait aussi une autre question sur les services avec lesquels vous avez les services et politiques publiques avec lesquels vous avez travaillé pour financer pour financer la caisse sur le montant de cotisation c'est un peu prématuré parce que là on est effectivement on a intégré les 50 personnes du comité citoyen et là on est en phase d'intégration donc on pourra on pourra revenir peut-être le 20 juin on aura des éléments dans un mois là-dessus on n'a pas encore eu le temps d'analyser les montants de cotisation moyen après comment on va ajuster par rapport on parlait tout à l'heure Pauline présentait une expérimentation à 450 personnes environ donc en fait c'est pour ça qu'on a fait deux vagues d'entrée dans l'expérimentation ce qui nous permet effectivement au regard des montants de cotisation et donc de la consommation du budget qu'on a pour cette année d'élargir ou pas le panneau d'expérimentateurs c'est la question sur les montants de cotisation je pense qu'il n'y a pas plus d'éléments il y avait une question sur la sur les oui sur les services nous on travaille en tout cas avec la politique alimentaire on va dire de la ville et la politique agroécologique alimentaire de la métropole avec la stratégie pauvreté Occitanie et avec la politique alimentaire de la région Occitanie sur un axe de solidarité alimentaire une entrée qui est plutôt politique alimentaire je n'hésitais pas les personnes qui posaient si ça répond suffisamment ou pas et ensuite j'avais une dernière question aussi sur les personnes qui démarchaient les entreprises du territoire alors j'imagine que c'est dans le cadre du conventionnement mais aussi pour le cofinancement de la caisse est-ce que c'était c'est deux choses un peu différentes sur le processus de conventionnement donc là c'est vraiment les membres du comité citoyen qui sont au travail après sur la réflexion autour du financement de la caisse on est encore à un stade peu avancé on travaille plutôt avec une chercheuse de l'université de Montpellier et ses étudiants pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va voir comment avec quel discours voilà on en est là donc on n'a pas encore ça ne s'est pas encore fait donc l'idée nous de toute façon l'idée c'est de l'expérience c'est vraiment cette idée d'écosystème et puis de croisement de savoir donc au maximum on va inciter à ce que les choses se fassent entre habitants acteurs chercheurs collectivités l'idée c'est vraiment que plus on avance et plus toutes ces parties prenantes travaillent ensemble voilà en tout cas c'est notre objectif là sur par exemple sur la question financement caisse on va avoir un groupe de travail mixte avec des membres du comité citoyen des membres du collectif territoire à vivre des chercheurs et voilà qui va aller de manière effective rencontrer des entreprises espérons qu'il y aura un peu de un peu de chaque casquette c'est un élément que vous n'avez pas trop développé mais le processus est suivi par un comité scientifique aussi comme l'a été territoire à vivre oui bah en fait on essaie vraiment de construire l'expérimentation comme une recherche action et donc on a différents points d'intérêt autour de l'expérimentation en termes de recherche on a un point d'intérêt sur la démocratie alimentaire en acte c'est à dire comment concrètement on fait de l'alimentation un sujet de débat démocratique un sujet politique citoyen ça c'est toute l'observation du comité citoyen de son animation des méthodes d'éducation populaire et donc on va observer aussi comment potentiellement la question alimentaire se politise pour les membres du comité mais pas que pour toutes les parties prenantes finalement de cet écosystème qu'est-ce que ça veut dire aussi politiser la question alimentaire enfin voilà l'idée c'est vraiment qu'on suive ça on a tout un point sur les pratiques alimentaires donc est-ce que cette voilà cette amélioration du budget alimentaire versus conventionnement d'un circuit a un effet potentiel sur les pratiques alimentaires des participants et quand je dis pratiques alimentaires ça va être en termes de durabilité des pratiques mais aussi en termes de sécurité alimentaire évidemment et donc dans l'utte contre la précarité alimentaire on va toucher à des questions de quantité mais aussi de qualité et de diversité de l'alimentation on a un axe sur le financement sur la modélisation économique de la caisse et on espère avoir évidemment une suite de l'expérimentation parce que tout ça se fait quand même dans un temps assez court donc on espère qu'on pourra poursuivre l'expérimentation sur une à deux années suivantes et qu'on pourra commencer à voir des effets potentiels de dispositifs à la fois comme le disait Marco tout à l'heure sur l'offre alimentaire de notre territoire sur les paysages donc voilà les paysages alimentaires des quartiers notamment des quartiers périphériques et puis de manière plus structurelle et pérenne ça il nous faudra peut-être un peu il nous faudra peut-être quelques années pour le voir sur la transformation de notre système alimentaire territorial et de la manière dont on s'empare de cette question-là ici en solidarité et en coopération nécessaire avec d'autres territoires c'est-à-dire qu'on a alors on n'aura pas le temps de développer mais on a monté un projet qui s'appelle Terre à sol avec la ville de la métropole de Montpellier et Supagro sur une perspective on va dire plus longue de transformation de notre territoire et donc on imagine aussi des contrats de réciprocité avec d'autres territoires sur la production et sur la fourniture de denrées pour la métropole voilà je ne vais pas débloquer ça merci alors on va prendre rapidement les deux questions pour pouvoir enchaîner sur le dernier exemple Cathy Bousquet vous avez levé la main oui bonjour bonjour à tout le monde merci pour ces alors moi je dis pour ces deux exposés parce que ma question elle est vraiment en feedback de ces deux récits et elle s'adresserait plutôt à Briand mais bon voilà je la formule pour vos retours et votre invitation a changé de regard sur l'économie et du coup moi je me demandais dans ce que vous vous avez mis en exergue en premier là sur l'action de la caisse alimentaire à Montpellier vous avez mis l'accent sur le fait que effectivement c'est un nouveau dispositif qui est créé qui est institué mais pour tout de suite parler des préalables et de l'histoire et je trouve que ça c'était quand même très présent aussi dans le récit de Jonathan et bon voilà du coup c'est une question large que je pose à tout le monde sur ces expérimentations mais sur ce nouveau regard économique sur ces conditions préalables comment est-ce qu'on pourrait les sortir les exemples clarifiés pour montrer qu'à un moment donné effectivement pour arriver à terme à modifier les investissements ou les choix ou les choix d'investissement il faut bien qu'en même temps on puisse faire apparaître ces questions et qu'il y ait des équipes ou des je ne sais pas moi des temps oui des temps parce qu'on a parlé aussi des temps différents je pense que c'est je ne sais plus qui en a parlé mais entre les temps des élus les temps des agents et les temps des citoyens je pense qu'à un moment donné aujourd'hui pour faire démocratie qu'elle soit économie ou qu'elle soit alimentaire il va bien falloir qu'on se dote d'espaces collectifs et moi j'insiste beaucoup sur je suis membre du conseil de développement du pays cœur des rôles donc voisine de l'expérience de la métropole et puis j'ai eu la chance de participer de façon active à la recherche d'actions accessibles donc moi ce qui m'intéresse c'est comment est-ce qu'on crée des espaces démocratiques dans une histoire institutionnelle et politique quel que soit le sujet qui ne l'est plus trop parce que les choses se sont sédimentées se sont figées et l'histoire des silos pour en sortir si tout le monde commence à parler de ça avec un peu d'évidence ça veut dire que peut-être la question de modifier des investissements ou de dédier du temps politique au sens de collectif d'ingénieurs habitants et tout ça il va falloir le budgéter il va falloir voilà je vais essayer de vous répondre si je peux me permettre je vais essayer de vous répondre et merci beaucoup en tout cas pour l'ajout de brillant dès le départ des réponses qui sont diverses sur le territoire quoi même si parce que le changement de modèle c'est ça aussi c'est plus être sur des réponses univoques quoi voilà merci merci alors on est un peu tenu par le temps juste vous répondre vous anticiper sur une conclusion en fait qui est que cette innovation institutionnelle ces travails d'organisation de la coopération nécessite du temps nécessite de la connaissance entre les acteurs et c'est précisément ça qu'on a voulu proposer à l'État qui sous l'effet d'un contexte très favorable les France relance et la réforme attendue de l'aide alimentaire à miser sur ce projet de dire je finance l'ingénierie de coopération c'est-à-dire précisément le contexte préalable à la coopération précisément le contexte qui n'est jamais financé toujours fabriqué par les associations en surtravail comme elles le peuvent c'est l'espace de l'épuisement c'est l'espace de la lassitude aussi et de l'incapacité d'agir même si on sait qu'il faut le faire pour pouvoir faire les choses voilà donc nous le renversement associatif il est constitué par cet effet de dire c'est ça qu'il faut financer c'est ça et si vous financez ce travail de mise en relation des acteurs de construction du contexte préalable à l'action vous gagnerez en efficacité premièrement deuxièmement il serait faux de dire qu'il faut toujours passer par une ingénierie théorique d'interconnaissance il faut aussi fabriquer de l'action immédiate et c'est l'action qui génère les effets de coopération et ça alors je vais passer rapidement la parole à Antoine Philippe qui a une question mais surtout à Benjamin Mazur qui est notre dernier invité et qui va rebondir certainement sur ces enjeux-là c'est-à-dire voilà donc cet immatériel de la coopération c'est précisément ça qu'on essaie d'expliquer à travers Territorial Livre il faut le financer il faut le visibiliser et il faut le pérenniser dans le temps c'est le gage de l'efficacité de l'action alors vous gardez votre question pour la fin voilà mais il ne faut pas penser que tout est théorique c'est-à-dire qu'en aujourd'hui il faut prendre le risque de l'action c'est le risque de l'action qui génère la coopération aussi alors je vais passer la parole à Benjamin Mazur qui est notre dernier invité on a présenté deux territoires à vivre officiels c'est-à-dire de l'expérimentation financée par l'État par ailleurs il existe plein de territoires en France qui font du territoire à vivre sans en avoir le label ni etc et bien heureusement et ce n'est pas notre objet d'ailleurs que de labelliser les territoires à vivre mais Benjamin tu as créé et pensé et organisé avec d'autres un projet de plateforme logistique multifonctionnelle à Saint-Denis j'ai pu assister à un des éléments de lancement dans l'ancienne poste de Saint-Denis une des villes centrales de la Seine-Saint-Denis et voilà est-ce que tu peux nous présenter un peu cette construction sociotechnique autour de la question alimentaire et de la transition de l'aide alimentaire ou de l'accessibilité alimentaire si tu peux me présenter ça et en quoi territoire à vivre tu t'es senti proche finalement de ce qui a été présenté là merci bonjour à toutes et à tous merci tu as fait une très habile transition Julien sur notre exemple de Saint-Denis est-ce que je partage ou pas le powerpoint ou on ne le fait que à l'oral qu'est-ce qui on te le partage on atteint ton diaporama voilà merci super rapidement deux mots appui c'est une association de 1901 qui existe à Aubervilliers-Saint-Denis depuis 2005 et dont l'objet c'est le développement local donc c'est très très large et on a un petit historique de coopération qu'on a construit ah oui du coup excuse-moi Manon tu vas devoir appuyer plein de fois sur les touches parce qu'en fait il y a des animations dans mon powerpoint désolé rapidement donc on a un historique de coopération puisqu'on a accompagné nous la structuration d'activités de restauration d'insertion professionnelle en Ile-de-France ce qui fait qu'on a construit de longue date des coopérations ce qui nous amène sur l'idée de cette plateforme qui est née de constats besoins et ressources et constats c'est que sur nos territoires il y a pas mal de précarité alimentaire que lors des confinements beaucoup de citoyens sont mobilisés au-delà des habituelles structures liées à au travail à la lutte contre la précarité alimentaire qu'il y avait encore beaucoup d'excédents alimentaires sur des territoires hyper urbanisés et qu'on pouvait optimiser toute cette valorisation donc une fois qu'on a fait tous ces constats il y avait à travailler sur les besoins de la population mais aussi des acteurs qui travaillent sur ces questions de solidarité alimentaire donc travailler absolument sur les anticipations et l'accessibilité pour les personnes sur les ressources logistiques pour le faire bien et puis nous on avait un enjeu de travailler sur la qualité et la durabilité et ce qui nous amenait du coup à travailler sur se poser la question des ressources on a des producteurs distributeurs d'alimentation durable qui sont accessibles avec lesquels on peut travailler on avait nous sur notre territoire des épiceries solidaires en structuration donc qui naissaient des initiatives citoyennes et on avait des acteurs de l'insertion qui étaient déjà des transformateurs anti-gaspilles certains connaissent probablement les confitures rebelles et d'autres acteurs qui récupèrent la bouffe pour en refaire de la denrée et en plus on avait la chance d'avoir une volonté politique du coup tout ça c'est un peu le socle de base le terreau le contexte je te laisse appuyer donc plusieurs enjeux à monter au bon transit d'abord une transition alimentaire et écologique on n'est pas parti que de la question de la solidarité alimentaire on voulait emmener le sujet plus loin voilà un modèle économique d'alimentation qualitative puisque c'est pas juste redistribuer de l'invendu c'est pas le sujet et puis voir comment mobiliser les habitants là-dedans ça c'était nos trois gros enjeux du coup les objectifs qui ont été assignés à la plateforme c'était de mieux s'alimenter rendre accessible un certain nombre de denrées préserver les ressources en écho à l'enjeu de transition alimentaire et puis promouvoir des emplois et des activités parce qu'on a beaucoup travaillé avec l'écosystème de l'insertion par l'activité économique et là j'utilise comme vous l'avez peut-être déjà entendu avec Brian un peu le vocabulaire de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération puisque l'idée est de constituer une solution intégrée notre résultat c'est ça qu'on recherche d'optimiser les collectes de produits donc éviter que c'est continu à s'éparpiller des énergies d'acteurs de solidarité alimentaire qui vont tous chacun dans leur coin collecter comme ils peuvent des demi-camions des quarts de camions des coffres à moitié plein donc là l'idée c'était d'optimiser les collectes de produits en zone urbaine dense limiter les transports carbonés mutualiser le stockage et maximiser la valorisation des produits voilà un peu cette solution intégrée proposée par au bon transit autour de cette question alimentaire alors rapidement et puis il y avait aussi sensibiliser échanger puisqu'on met en place des ateliers on va la passer très vite je suis désolé maintenant que tu te chopes toutes les cette diapo là juste notre modèle il repose sur la coopération c'est à dire que on n'envisage pas tout ça dans notre coin en s'appelant appui en disant salut on va vous livrer un truc pré-emploi c'est parce qu'il y a tous les petits noms là que vous voyez des acteurs avec qui on travaille avec qui il y a des sensibilités des volontés de faire qu'on peut faire cette espèce de cercle vertueux autour de l'alimentation sinon on part pas en fait sur ce projet là notre but est de mettre en coopération de l'approvisionnement à la question de l'emploi et à la recherche et développement autour d'un modèle économique de la transition puisqu'en fait des plateformes alimentaires elles en existent partout on peut dire que c'est ce que fait la banque alimentaire ce que font d'autres notre idée à nous c'est de dire ce qu'on va proposer là en très territorialisé ça doit nous permettre d'essayer de coudre un nouveau modèle économique de la transition et donc ce modèle économique qui repose absolument sur des questions de coopération c'est à dire de travailler un peu sur les liens fonctionnels entre ceux qui créent la valeur écologique et sociale c'est cette valeur là qui nous intéresse les notions de valeur ont déjà je pense été exposées par Brian en tout cas c'est le coeur du sujet quand on parle d'économie et de la fonctionnalité et donc on s'attache à co-construire avec aujourd'hui avec un ensemble d'acteurs ceux que vous avez vu rapidement derrière des repères communs sur ce qu'est cette valeur sociale et environnementale donc on ne va pas seulement compter des volumes de bouffe et des euros mais on va essayer de caractériser tout ça et ça ne se fait pas complètement intuitivement et nous on ne se considère pas suffisamment compétent pour le faire tout seul donc on travaille avec avec Atemis et on va le voir juste après aussi avec le CERCES donc le cercle des comptables environnementaux et sociaux pardon l'idée d'avoir de s'appuyer sur deux référentiels pour essayer d'avoir ces nouveaux repères communs donc la comptabilité CAIR et le référentiel EFC économie de la fonctionnalité et de la coopération donc juste qu'on le comprenne parce que tout ça est très dense quand je le raconte on a bien une plateforme alimentaire qui fonctionne avec des acteurs pour qui on collecte qui revalorise avec qui on transforme les choses et à ça on adosse une dimension recherche-action avec voilà des gens qui savent manipuler un peu le concept pour construire le nouveau modèle économique comme c'est un peu dense si ça ne dérange pas maintenant on va la passer celle-là parce que c'est aussi une diapo qui a été faite pour les financeurs ce qu'on a concrétisé à ce jour entre 2022 et aujourd'hui c'est qu'on a bien on a réussi à mobiliser des ressources donc en approvisionnement on arrive à travailler avec des producteurs bio on a encore aussi Carrefour Supply Chain parce qu'évidemment on ne peut pas que acheter aujourd'hui donc on travaille aussi sur du don on a de la logistique des ressources humaines partagées c'est bien ça le cœur de notre coopération on est une plateforme alimentaire sans camion parce qu'on s'appuie sur les ressources logistiques de nos collègues on a pu équiper nos locaux on fait principalement du produit frais c'est pour ça que vous voyez une photo avec des chambres froides c'est plutôt là-dessus qu'il y a des besoins on essaye d'être un peu limité en ressources humaines on est à 1,2 ETP aujourd'hui pour mener tout ça on a réussi à mobiliser des ressources et notre deuxième concrétisation merci Manon de faire avancer le truc c'est qu'on a réussi à formaliser des coopérations qui sont avec un ensemble d'épiceries solidaires en structuration donc des gens qui vont s'approvisionner par la plateforme pas que mais par la plateforme pour les produits proposés et puis on a des acteurs qui nous aident à la fois sur le technique et la logistique douce voilà ils sont sur la droite et avec qui on est au contact de populations aussi en carité sur notre site et pour terminer je ne sais pas s'il y en a encore une derrière ou pas Manon normalement j'en ai une autre ouais celle-là je la reprends rapidement avant de lancer la plateforme on avait testé quelque chose avec la COP Bio Île-de-France de leur acheter 25 000 oeufs bio au moment de la crise de l'oeuf et l'idée c'était de leur acheter 25 000 oeufs pour qu'ils soient redistribués par des acteurs de solidarité alimentaire qui n'ont pas l'habitude d'acheter qui sont plutôt en collecte dans les carrefours etc et nous oeufs sont partis en rien de temps donc on était plutôt contents d'avoir testé ce truc-là et peut-être pour la dernière concrétisation excusez-moi si c'est un peu trop dense je reprends en conclusion cette idée que on fait et c'est un peu expliqué par Julien c'est-à-dire qu'on va travailler sur la modélisation économique par la mise en œuvre concrète de l'activité mais il nous faut nous outiller et donc on s'outille avec l'économie de la fonctionnalité la comptabilité et bien sûr on se reconnaît dans ce que fait Territoire à Vivre qu'on suit depuis le départ on travaille aussi avec l'ANSA qui travaille quand même bien ces questions-là et puis le dernier Iplanetiboo c'est lié au CERCES voilà je vous rentre peut-être pas dans l'approche budgétaire à moins que vous souhaitiez qu'on réponde à ça je suis désolé si c'est un peu trop dense je me rends compte qu'à chaque fois de le raconter c'est un peu long mais volontiers pour répondre à vos questions merci en tout cas on mettra à disposition déjà ton powerpoint pour que les gens aient le temps de lire plus calmement parce que c'est très dense voilà il y a à la fois beaucoup de partenariats qui sont bien évidents des fonctionnalités des coopérations à la fois matérielles et immatérielles voilà on voulait illustrer le fait que au-delà des territoires à vivre existants il existe d'autres territoires qui se reconnaissent aussi dans ces démarches de coopération entre acteurs et tu en es un des plus éminents exemples on vous transmettra de toute façon à tous ceux qui ont été inscrits les diaporamas je voudrais passer la parole en remerciant Benjamin pour son intervention je sais qu'il avait d'autres engagements aussi à la même heure merci de nous avoir présenté cette plateforme il faut la voir en vrai c'est toujours très intéressant d'aller en vrai sur les territoires j'espère qu'il nous organisera une visite apprenante je l'ai vendu à mes collègues dix fois cent fois je pense que voilà il y avait quand même pardon juste une question déjà pour rappeler le nom du projet parce qu'effectivement tu allais tellement vite qu'au bon on l'a appelé la plateforme au bon transit parce qu'en fait on choisit la nourriture qu'on met à l'intérieur et on travaille le transit de cette nourriture de manière le moins carbonée possible donc on essaie d'avoir le transit le plus vertueux voilà donc n'hésitez pas à prendre contact avec Benjamin si vous voulez en savoir plus et comprendre alors ce qui nous intéresse aussi dans cette ouverture c'est que vous voyez qu'il y a des acteurs historiques de l'aide alimentaire qui sont présents dans ton périmètre dans ton écosystème territorialisé c'est pas bien vu avec les restos du cœur notamment et ça c'est très intéressant alors maintenant on finit avec Olivier Blandin d'Atemis quelle peut être la conclusion un peu générale que tu nous donnes sur tout ce que tu as entendu que Brian a aussi synthétisé à travers les exemples et tout à l'heure on vous enverra dans le chat aussi les échéances à venir de maintenant jusqu'en septembre si vous voulez continuer à suivre nos travaux par écran ou sur les sites Olivier on t'écoute Bonjour tout le monde conclusion je vais avoir du mal parce que vu la richesse des propos et là encore avec l'intervention de Benjamin ça sera pas vraiment une conclusion peut-être deux trois points d'éléments que moi je dégage des échanges à partir des lectures un peu plus économiques le premier point j'en indiquerai trois j'en ai pour deux minutes le premier point sur lequel je voudrais insister c'est que ces quatre ces trois témoignages et les autres expérimentations ce qui nous montre et qui me paraît très important comme enjeu c'est la question du décloisonnement et je vais le dire différemment je vais le dire de manière un peu provocante c'est à dire il n'y a pas de réponse aux enjeux d'alimentation par les personnes qui fabriquent de l'alimentation c'est des questions beaucoup plus complexes et d'ailleurs il n'y a pas de réponse à la question de la précarité en alimentaire en apportant des denrées alimentaires même gratuites à des personnes ce qui veut dire qu'il ne faut pas le faire et que ce n'est pas important c'est une réponse au sens où ça prend en charge les questions mais ce n'est pas une réponse durable et on le voit encore avec le témoignage des restos du cœur sur l'augmentation invraisemblable du nombre de personnes qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut arriver et on voit bien dans les expériences qui ont été mentionnées il y a toute une série de questions qui sont prises en charge et c'est ce que tu as souligné tout à l'heure Julien c'est l'agencement de ces différents dispositifs qui crée quelque chose on pourrait dire de plus efficace de plus pertinent dans les réponses qu'il y a apportées donc il y a un enjeu de décloisonnement et le dernier exemple de Julien était de Benjamin pardon était particulièrement éclairant également mais ce décloisonnement il est aussi à un autre niveau c'est-à-dire que changer les modes d'alimentation ça concerne une grande partie des citoyens arriver à se reconnecter entre l'alimentation et la manière de faire vivre des dynamiques de production locale ça concerne tous les territoires et tous les citoyens arriver à se saisir à travers des enjeux d'alimentation des questions de santé des questions de liens sociaux etc. ça concerne l'ensemble des éléments donc ce décloisonnement il est à la fois sur le fait de chercher à mailler tout un tas de réponses pour améliorer la prise en charge des enjeux d'alimentation mais aussi à comprendre que quand on travaille sur des questions d'alimentation on travaille pour l'ensemble à peu près de nos concitoyens pour moi c'est quelque chose de très important cet enjeu de décloisonnement ça m'amène à un deuxième niveau c'est qu'on voit dans les expériences de territoire à vivre et c'est typiquement dans ce que tu as mené Benjamin et ça existe dans d'autres territoires c'est que pour faire tout ça c'est un travail considérable c'est-à-dire d'amener des acteurs qui sont sur un territoire qui travaillent d'une certaine façon des politiques qui agissent d'une certaine façon des pratiques etc d'arriver à créer la dynamique de déplacement c'est un travail considérable et ce travail considérable il est autour de deux dimensions il y a une des dimensions qui a été mentionnée dans toutes les expériences c'est l'idée de comment on arrive à travailler en coopération entre des acteurs pour arriver par la complémentarité des activités à apporter des réponses plus pertinentes et en même temps soutenir le développement de chacun des acteurs qui participent et la figure emblématique ce qu'a rappelé mon collègue Brian c'est ce qu'on appelle l'écosystème coopératif territorial et donc il y a comment on met en place comment se développent des habitudes de travail pour coopérer dans la durée autour d'enjeux partagés qui s'affinent et ça il y a besoin d'un acteur il y a besoin d'une personne qui prenne en charge cela sinon ça ne peut pas être magique ça c'est le premier point mais en même temps il faut arriver à faire vivre la question sur le territoire à montrer qu'on peut attraper les questions alimentaires de manière différente à montrer qu'il y a du déjanat à montrer qu'il y a des expériences qu'on pourrait valoriser et donc à installer un autre imaginaire un autre référentiel sur la manière de penser des questions et des enjeux à l'échelle d'un territoire autour de l'alimentation autour d'une alimentation digne et durable pour tous autour des enjeux du développement territorial autour de la manière de reconnecter l'alimentation avec des dynamiques de production et de financement des filières de production etc. dans le jargon c'est un travail qui a double niveau il y a le réel de faire les choses c'est l'écosystème coopératif territorial mais il y a aussi à mettre l'enjeu comme un enjeu territorial sur lequel il faut travailler faire de l'expérimentation montrer que c'est possible créer les conditions d'eux etc. pour amener les territoires à bouger dans le jargon on appelle ça des milieux innovateurs fonctionnels troisième élément sur lequel je voudrais insister c'est la question du prix et de la valeur ça c'est vraiment vraiment intéressant par exemple dans la question de la caisse je ne donnerai qu'un exemple pour l'illustrer la question de l'expérience de Montpellier sur la caisse alimentaire l'enjeu à travers la monnaie locale et à travers de trouver des formes de financement de cette caisse s'il était c'est pas l'intention de Montpellier mais s'il était réduit à répondre à des enjeux d'accessibilité monétaire c'est-à-dire de solvabilisation trouve de la monnaie de l'argent pour que les personnes accèdent à la monnaie on louperait en réalité l'initiative parce que l'initiative elle n'est pas celle-ci c'est-à-dire en reconstruisant à travers la caisse alimentaire de Montpellier des dynamiques autour d'une monnaie et là la monnaie locale est intéressante pour dire à travers la contribution qu'on donne 100 110 130 à quoi on participe on participe à développer une filière locale et donc j'accède en donnant 130 en donnant un peu plus en réalité je crée les conditions pour développer une filière locale je crée les conditions pour de la solidarité je crée les conditions pour etc etc il y a vraiment dans l'ensemble des exemples on ne peut pas les relever à chaque fois mais il y a à chaque fois quelque chose qui est très intéressant de sortir simplement des enjeux purement monétaires pour essayer de percevoir les dynamiques économiques c'est à dire à quoi ça contribue pour les acteurs qui participent et pour le territoire je ne veux pas en dire plus parce que ce serait trop long merci merci Olivier on va conclure donc sur ces sur ces éléments de synthèse que vous retrouvez dans le livrable qui est sur notre site internet territoire à vivre alors moi je voulais juste vous donner la quelques vous remerciez déjà de votre présence sur un webinaire très dense qu'on pourra revoir sur internet vous disposerez aussi des supports est-ce que tu peux juste Manon nous projeter on vous la met d'ailleurs dans le chat là les éléments de suite sur ces sujets là donc on vous propose effectivement des rendez-vous sur des logiques de communautés apprenantes l'idée c'est qu'effectivement on peut difficilement s'en sortir seul sur des sujets aussi compliqués et il faut agir donc des communautés apprenantes et agissantes on vous proposera donc un webinaire le 23 mai sur l'axe démocratie alimentaire ça reviendra sur les territoires le 30 mai sur les axes modèles agricoles avec les CIVAM par ailleurs nous Réseau Cocagne avec plein d'autres on organise le 8 juin une journée d'études sur les fermes urbaines dans les quartiers populaires avec beaucoup d'acteurs institutionnels dont l'ANRU le ministère des gens fort intéressants la métropole européenne de Lille le Roubaix etc il y a des choses très intéressantes le 8 juin vous êtes déjà invité bien sûr sur ce lien que vous pourrez cliquer sur qui poursuit ce débat là bien sûr la journée publique à mon privé de restitution de territoire à vivre le 20 juin où les 4 territoires et cet axe seront évidemment présentés avec les résultats des territoires bien d'autres choses encore le 28 juin nous Cocagne on poursuit aussi ces questionnements en direction des collectivités avec de la formation une offre de formation sur comment construire un PAT à dimension sociale avec nos partenaires Terralim et Atemis j'ai noté par ailleurs des visites apprenantes il y en aura plein d'autres de nos membres ou d'autres encore notamment sur les places à vivre qui ont inspiré aussi territoire à vivre à Los Anguels avec les Anges Gardins le 8 septembre ou encore les Écopoles alimentaires qui traitent de ces questions de plateforme de lien avec la production etc. toujours par les Anges Gardins près de Calais le 29 septembre il y aura plein d'autres dates qui vont se présenter sur le site du Réseau Crocane mais aussi de nos autres membres de territoire à vivre les CIVAM le Secours Catholique VRAC France et l'UGES voilà donc vous avez le document avec les liens d'inscription si vous voulez poursuivre la réflexion et l'action nous ce qu'on ouvre maintenant c'est une communauté apprenante nationale mais aussi territoriale pour continuer à travailler ces innovations institutionnelles ces écosystèmes territorialisés ces milieux innovateurs fonctionnels comme les a évoqués Olivier donc merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire on finit absolument dans les temps avec énormément d'informations on vous prie de bien vouloir nous en excuser mais on a bossé alors en même temps il fallait le montrer qu'on a bossé et qu'on a bien travaillé voilà donc merci encore et à très bientôt avec toutes les dates qu'on nous a proposées on espère le 20 juin c'est le 20 juin à Montpellier ils sauront nous accueillir enfin on saura vous accueillir plutôt c'est vous qui organise à Montpellier et voilà merci encore à bientôt à bientôt à tous